Brûlant secret Stéphane Zweig 1931 Le partenaire La locomotive fit entendre un rauque sifflement. On était arrivé au Semring. Pendant une minute, les noirs wagons stationnèrent sous la lumière faiblement argentée du ciel. Ils rejetèrent un mélange de personnes et en avalèrent d'autres. Des voix nerveuses raisonnèrent, ça et là. Puis, la machine siffla de nouveau et entraîna bruyamment la chaîne sombre des wagons dans la gueule du tunnel. Et la paix régna de nouveau sur le vaste paysage, aux clairs arrière-plans balayés par le vent humide. L'un des arrivants, un jeune homme, qui attirait la sympathie et l'attention par son costume de bon goût et par l'élasticité naturelle de sa marche, prit vite avant tous les autres un fiacre pour le conduire à l'hôtel. Les chevaux gravirent sans hâte le chemin montant. Il y avait du printemps dans l'air. Dans le ciel flottaient de blancs et turbulents nuages comme on en voit qu'en mai et juin. Ses compagnons toujours jeunes et volages, qui courent en jouant sur la piste bleue pour se cacher soudain derrière de hautes montagnes, qui s'embrassent et ensuite se fuient, qui tantôt se chiffonnent comme des mouchoirs et tantôt s'effilochent en bandeaux, et qui, finalement, comme pour leur faire une niche, mettent sur la tête des mondes blanbonnés. Il y avait aussi de l'agitation là-haut, dans le vent, qui secouait si violemment les maigres arbres encore tout mouillés par la pluie, que leurs articulations craquaient doucement et que mille gouttelettes en jaillissaient, comme des étincelles. Parfois aussi, le parfum de la neige semblait apporter sa fraîcheur du haut des montagnes. Alors, on sentait dans sa respiration quelque chose qui était à la fois doux et piquant. Tout dans l'air et sur la terre était mouvement, bouillonnement et impatience. Maintenant qu'il dévalait la pente du chemin, les chevaux couraient en soufflant légèrement, et le tintement de leur grelot s'entendait de très loin. À l'hôtel, la première chose que fit le jeune homme fut de consulter la liste des hôtes, qu'il parcourut bientôt déçus. « Pourquoi donc suis-je ici ? » se demanda-t-il tout d'abord avec inquiétude. « Être seul dans la montagne, sans société, c'est pire que le bureau. Il est clair que je suis arrivé trop tôt, ou trop tard. Je n'ai jamais de chance avec mes vacances. Pas un seul nom connu parmi tous ces gens-là. Si, du moins, il y avait quelques femmes, la possibilité d'un petit flirt, à la rigueur même innocent, pour ne pas passer cette semaine trop tristement. Le jeune homme, un baron de cette noblesse autrichienne de peu d'éclats, issue de la bureaucratie, était employé de ministère. Il avait pris ce petit congé sans aucun besoin, simplement parce que tous ses collègues avaient obtenu en cette saison printanière une semaine de vacances, et qu'il ne voulait pas faire cadeau de la sienne à l'administration. Quoique ne manquant pas d'une certaine personnalité, il était d'une nature essentiellement mondaine, recherchée pour cela, et bien vue dans tous les milieux. Il avait pleinement conscience de son incapacité à supporter la solitude, à rester seul en face de lui-même, et il évitait autant que possible ces moments-là, parce qu'il ne voulait pas du tout faire plus intimement connaissance avec son moi. Il savait qu'il avait besoin du contact des hommes pour faire briller tous ses talents, pour animer la chaleur et la pétulance de son cœur, et que, laissé à lui seul, il était sans valeur, et froid comme une allumette dans sa boîte. Mécontent, il se mit à aller et venir dans le hall vide, tantôt feuilletant les journaux avec indécision, tantôt entamant une valse sur le piano du salon sans que ses doigts puissent en trouver le rythme parfait. Enfin, il s'assit dans un coin, de mauvaise humeur, regardant l'obscurité tomber lentement, et le brouillard sortir des pains sous forme de vapeur grise. Il émietta ainsi une heure, sans aucun agrément, et dominé par ses nerfs. Puis, il se réfugia dans la salle à manger. Il n'y avait d'abord que quelques tables d'occupés, et il en fit le tour d'un regard rapide. Vainement, il ne connaissait personne, sauf, là-bas, et il rendit négligeablement un salut à un entraîneur qu'il avait connu aux courses, puis, ailleurs, un visage qu'il avait croisé sur le ring. C'est tout. Pas une femme qui lui permit d'espérer ne fût-ce qu'une fugitive aventure. Son humeur devint plus impatiente. C'était un de ces hommes qui doivent beaucoup de bonne fortune à leur joli visage, et chez qui, à chaque moment, tout est prêt pour une nouvelle rencontre, une nouvelle expérience amoureuse. Un de ces jeunes hommes qui sont toujours au potentiel voulus pour se précipiter dans l'inconnu d'une aventure que rien ne surprend, parce que, sans cesse à l'affût, ils ont tout calculé, qui ne manque aucune occasion galante, parce que leur premier regard pénètre, inquisiteur, dans la sensualité charnelle de chaque femme, sans faire de différence entre l'épouse de leur amie et la servante qui leur ouvre la porte. Lorsque, avec un certain dédain superficiel, on appelle ces gens-là des chasseurs de femmes, c'est sans savoir combien de vérités positives incarne ce mot, car effectivement, tous les instincts passionnés de la chasse, le flair, l'excitation et la cruauté mentale s'agitent dans l'attitude de ces hommes. Ils sont sans cesse aux aguets, toujours prêts, et résolus à suivre jusqu'au bord de l'abîme la moindre piste d'aventure. Ils sont toujours chargés de passion, non pas de la passion estimable de l'amant, mais celle du joueur, froide, calculatrice et périlleuse. Il y en a parmi eux d'une ténacité extraordinaire, dont même au-delà de leur jeunesse, toute l'existence se passe dans l'attente de l'éternelle aventure, pour qui la journée se divise en cent petits événements sensuels, un coup d'œil en passant, un sourire glissé en coulisses, un genou effleuré quand on est assis en face l'un de l'autre, et la met à son tour en une centaine de séjours-là, pour qui enfin l'événement sensuel est la source éternellement jaillissante, nourricière et brûlante de la vie. Ici, il n'y avait pas de femme, pas de partenaire, et il n'est pas d'irritation plus vive que celle du joueur, assis, les cartes à la main devant le tapis vert, conscient de sa supériorité, et qui attend en vain un partenaire. Le baron demanda un journal et laissa couler ses regards maussades sur les lignes imprimées. Mais ses pensées étaient paralysées et trébuchaient contre les mots comme un homme ivre. Soudain, il entendit derrière lui le froufrou d'une robe et une voix légèrement irritée qui disait avec un accent affecté « Mais tais-toi donc, Edgar ! » Une robe de soie crissa en passant contre sa table. Il vit une silhouette de femme, grande et bien en chair, avec derrière elle, vêtu d'un costume de velours noir, un petit garçon, pâle, dont le regard l'effleura avec curiosité. Tous deux s'assirent en face l'un de l'autre, à la table réservée, l'enfant s'efforçant visiblement d'observer une correction qui paraissait en contradiction avec l'agitation de ses yeux noirs. La dame, le jeune baron, ne faisait attention qu'à elle, était très soignée et mise avec une élégance recherchée. En outre, elle avait un type qui l'aimait beaucoup. C'était une de ces juives un peu grasses, à la veille de dépasser la maturité, manifestement passionnée, elle aussi, mais habile à cacher son tempérament derrière une mélancolie distinguée. Il ne put tout d'abord voir ses yeux, mais il admira la ligne bien formée des sourcils, s'arrondissant avec pureté au-dessus d'un nez délicat, qui, à vrai dire, trahissait la race, mais qui, par sa noblesse, rendait le profil de cette femme nette et intéressant. Ses cheveux, comme tout ce qu'il y avait de féminin dans ce corps épanoui, étaient d'une luxuriance remarquable, et sa beauté, dans la fière conscience qu'elle avait d'être très admirée, paraissait rassasiée et orgueilleuse. Elle commanda le repas d'une voix très basse, rappelant encore à l'ordre le gamin qui faisait du bruit en jouant avec sa fourchette, tout cela avec une apparente indifférence devant le regard glissant et prudent du baron, dont elle avait l'air de ne pas remarquer la présence, tandis qu'en réalité, c'était la vigilance active de celui-ci qui lui imposait cette réserve soucieuse. La figure assombrie du baron s'était tout à coup éclairée. Dans leur vie souterraine, les nerfs se mirent à l'animer, firent disparaître les plis, tonifièrent les muscles, si bien que sa taille se redressa et que la lumière brilla dans ses yeux. Il n'était pas lui-même sans ressembler à ces femmes qui ont besoin de la présence d'un homme pour tirer de leur être tout leur pouvoir. Il lui fallait un excitant sensuel pour déployer toute la puissance de son énergie. Le chasseur flaira une proie. D'un air provoquant, son œil chercha à rencontrer le regard de la femme, ce regard qui, parfois, croisait le sien dans un coup d'œil luisant et indécis, mais qui ne lui donnait jamais une réponse claire. Autour de la bouche, il croyait découvrir par instant comme la détente d'un sourire qui commence. Mais tout cela était incertain et c'est cette incertitude qui l'excitait. La seule chose qui lui parut prometteuse était cette façon continuelle dont la femme dirigeait son regard à côté de lui, parce que c'était à la fois de la résistance et de la gêne, et aussi la nature étudiée de la conversation qu'elle avait avec l'enfant. Conversation qui, sans nul doute, était destinée à être entendue. Même la réserve forcée de cette attitude tranquille indiquait, il le sentait, un commencement d'inquiétude. Lui aussi était excité. La partie allait s'engager. Il ralentit savamment son dîner. Pendant une demi-heure, presque sans arrêt, il tint son regard fixé sur cette femme jusqu'à ce qu'il eût dessiné, pour ainsi dire, dans son esprit, chaque ligne de son visage et qu'il eût touché secrètement chaque partie de son corps épanouie. Au dehors, l'obscurité tombait lourdement. Les arbres soupiraient avec une pudeur enfantine lorsque les grands nuages pluvieux se mettaient à étendre vers eux leurs mains grises. Les ombres envahissaient de plus en plus la salle et les hommes semblaient de plus en plus oppressés par le silence. La conversation de la mère avec son enfant, il le remarqua, devenait toujours plus affectée, plus artificielle, sous le poids de ce silence menaçant. Bientôt, il le sentait, elle allait toucher à sa faim. Alors, il résolut de faire un essai. Il se leva le premier et se dirigea à petits pas vers la porte en jetant, au moment où il passait près d'elle, un long regard sur le paysage. puis, brusquement, comme s'il avait oublié quelque chose, sa tête se retourna et il s'aperçut qu'elle le regardait avec des yeux pleins de vivacité. Cela l'excita. Il attendit dans le hall. Elle vint bientôt après, tenant son enfant par la main. Elle feuilleta les revues en passant et montra aux petits quelques images. mais lorsque le baron alla négligemment vers la table, comme pour prendre une revue, mais en réalité, pour pénétrer d'une façon plus profonde dans la lueur humide de ses yeux et peut-être même pour engager une conversation, elle se détourna, frappa légèrement sur l'épaule de son fils en lui disant « Viens, Edgar, au lit ! » Puis, elle passa froidement. Un peu déçue, le baron la regarda partir. Il avait compté que ce soir même il ferait sa connaissance et cette manière brusque de s'en aller était pour lui une des illusions. Mais, somme toute, il y avait du charme dans cette résistance et l'incertitude dans laquelle il se trouvait enflammait son désir. Enfin, il avait trouvé son partenaire et la partie pouvait s'engager. une amitié rapide. Le lendemain, lorsque le baron entra dans le hall, il y vit l'enfant de la belle inconnue en conversation animée avec les deux liftiers à qui il montrait les images d'un livre de Carl May. Sa maman n'était pas là. Sans doute était-elle encore occupée à sa toilette. Ce n'est qu'alors que le baron examina le gamin. C'était un enfant timide, nerveux et peu développé d'une douzaine d'années avec des mouvements indolents et des yeux sombres et fureteurs. Comme beaucoup de gosses de cet âge, il donnait l'impression de quelqu'un que l'on a effrayé comme s'il venait d'être soudain arraché au sommeil et placé sans transition dans un entourage étranger. Son visage, non sans beauté, n'était pas encore formé. La lutte du caractère masculin avec le caractère enfantin paraissait n'être qu'à son début. Tout chez lui n'était encore que comme une patte que l'on pétrit, sans aucune forme bien nette, sans aucune ligne bien accusée. En outre, il était précisément à cet âge ingrat où les enfants n'ont jamais des vêtements qui leur vont bien, où les manches et les culottes flottent mollement autour des maigres articulations et où, d'ailleurs, aucune vanité ne les porte à surveiller leur extérieur. L'enfant produisait, là, par sa façon de rôder partout sans savoir que faire, une impression pénible. À vrai dire, il gênait tout le monde, tantôt le portier qu'il paraissait importuné par ses questions et qu'il écartait, tantôt les gens qu'il embarrassait à l'entrée de l'hôtel. Visiblement, il lui manquait la fréquentation d'un ami. C'est pourquoi, dans son besoin enfantin de bavarder, il cherchait à se rapprocher des domestiques, qui, lorsqu'ils avaient le temps, lui répondaient, mais qui brisait aussitôt la conversation dès qu'apparaissait une grande personne ou qu'ils avaient quelque chose de plus urgent à faire. Le baron observait en souriant et avec intérêt le malheureux gamin dont la curiosité s'attachait à tout et devant qui tout se dérobait inamicalement. À un certain moment, il capta un de ses regards de curiosité, mais les yeux noirs rentrèrent peureusement dans leur retraite dès qu'ils se sentirent pris en flagrant délit de vagabondage et se dissimulèrent sous les paupières baissées. La chose amusa le baron. Le gamin commença à l'intéresser et il se demanda si cet enfant qui, à coup sûr, n'était rendu si timide que par la crainte, ne pourrait pas être un rapide intermédiaire entre lui et l'inconnu. Toujours est-il qu'il allait essayer. Sans en avoir l'air, il suivit le gamin qui venait de s'élancer vers la porte et qui, dans sa soif enfantine de tendresse, se mit à caresser les naseaux roses d'un cheval blanc jusqu'au moment, véritablement, il n'avait pas de chance, où, ici encore, le cocher l'écarta assez rudement. Froissé et ennuyé, il s'était remis à badoder ça et là, les yeux vides et un peu tristes. Alors, le baron s'approcha de lui. « Eh bien, jeune homme, te plais-tu, ici ? » fit-il soudain en s'efforçant de donner à son apostrophe un ton aussi jovial que possible. L'enfant devint rouge comme le feu et le regarda fixement avec inquiétude. Puis, d'un air craintif, il rapprocha ses mains de son corps et dans sa gêne, il tourna la tête à droite et à gauche. C'était la première fois qu'un inconnu engageait avec lui une conversation. « Oui, je vous remercie. » Ce fut tout ce qu'il eut la force de balbutier. Et encore, le dernier mot eut-il de la peine à sortir de sa bouche. « Cela m'étonne ! » dit le baron en riant. « C'est pourtant un endroit assez morne, surtout pour un petit homme comme toi. Que fais-tu donc toute la journée ? » Le gamin était encore trop troublé pour trouver immédiatement une réponse. Était-il possible vraiment que cet élégant monsieur qu'il ne connaissait pas désira s'entretenir avec lui dont personne ne s'occupait ? Cette pensée le rendait à la fois timide et fier. Il se ressaisit péniblement. « Je lis. Et puis souvent, nous allons nous promener. Parfois, nous sortons aussi en voiture, maman et moi. Je suis ici pour reprendre des forces. J'ai été malade. Le médecin a dit qu'il me fallait rester longtemps assis au soleil. » Ces derniers mots furent dits déjà avec assez d'assurance. Les enfants sont toujours fiers d'une maladie parce qu'ils savent que le danger les rend deux fois plus importants aux yeux de leurs parents. « Oui, le soleil est une bonne chose. Il te brunira vite. Mais il ne faudrait pas que tu restes assis toute la journée. Un garçon comme toi devrait courir, être plein d'animation et faire aussi et faire aussi quelques bêtises. Il me semble que tu es trop sage. Tu as l'air d'une momie avec ton grand et gros livre sous le bras. Quand je pense aux gibiers de potence que j'étais à ton âge, chaque soir, je rentrais les culottes déchirées. Il ne faut pas être trop sage. Malgré lui, l'enfant fut obligé de sourire et cela lui ôta toute crainte. Il aurait aimé répondre quelque chose, mais c'eût été selon lui faire montre d'impolitesse, de trop de hardiesse devant ce beau monsieur inconnu qui lui parlait d'un ton si amical. Jamais il n'avait été exubérant et il était vite embarrassé. Aussi, maintenant, le bonheur et la honte le remplissaient d'un trouble extrême. Il aurait tant aimé continuer l'entretien, mais il ne trouvait rien à dire. Heureusement que le grand chien fauve de l'hôtel, un Saint-Bernard vint à passer. Il l'efflaira tous les deux et se laissa gentiment caresser. Aimes-tu les chiens ? demanda le baron. Oh oui, beaucoup. Bonne maman, on a un dans sa villa de Baden et quand nous y habitons, il est avec moi toute la journée. Mais ce n'est qu'en été quand nous y sommes invités. Nous en avons chez nous dans notre propriété. Je crois bien deux douzaines. Si tu es gentil ici, je t'en donnerai un. Un brin avec des oreilles blanches, un tout jeune, veux-tu ? L'enfant rougit de plaisir. Oh oui ! fit-il aussitôt d'une voix brûlante et avide. Mais ensuite, une pensée lui vint qui lui donna un air anxieux et presque effrayé. Mais... maman ne le permettra pas. Elle dit qu'elle ne veut pas de chien à la maison. Il donne trop de tracas. Le baron sourit. Enfin, la conversation se portait sur la maman. Ta maman est-elle si sévère ? L'enfant réfléchit, regarda une seconde le monsieur comme pour se demander si l'on pouvait déjà avoir confiance dans cet étranger. La réponse resta prudente. Non ! Ma maman n'est pas sévère. Maintenant, parce que je suis malade, elle me permet tout. Peut-être me permettra-t-elle même d'avoir un chien ? Faut-il que je lui demande ? Oh oui ! Je vous en prie ! fit le gamin exultant de joie. Dans ce cas, maman y consentira certainement. Et... et quel air a-t-il ? Il a les oreilles blanches, n'est-ce pas ? S'est-il apporté ? Oui ! Il sait tout faire. Le baron sourit malgré lui à l'aspect des étincelles brûlantes qu'il avait fait jaillir si vite dans les yeux de l'enfant. À présent, la timidité du début était vaincue et la passion qui avait été retenue par la crainte déborda. L'enfant, peureux et anxieux de tout à l'heure, était devenu subitement un gamin plein de pétulance. Ah ! Si sa mère était ainsi, pensa involontairement le baron, si elle était aussi ardente derrière sa réserve. Mais déjà, le gamin l'assaillait de question. Comment s'appelle le chien ? Caro ! Caro ! jubila l'enfant. Malgré lui, il riait et exultait à chaque parole, enivré par cet événement inattendu, par le fait de voir quelqu'un s'occuper de lui amicalement. Le baron s'étonnait lui-même de son rapide succès et il résolut de battre le fer tant qu'il était chaud. Il invita l'enfant à faire avec lui un brin de promenade et le pauvre diable qui, depuis des semaines, portait en lui le désir affamé d'avoir un compagnon, fut ravi de cette offre. Ingénuement, il révélait tout ce que son nouvel ami cherchait à savoir de lui par de menus questions, semblant toute fortuite. Bientôt, le baron fut parfaitement renseigné sur la famille d'Edgar. L'enfant était le fils unique d'un avocat de Vienne qui appartenait à la riche bourgeoisie israélite. Il eut vite appris que la mère n'était pas enchantée de son séjour au Sémring et qu'elle s'était plainte de l'absence d'une société sympathique. Il crut même pouvoir induire de la façon évasive avec laquelle Edgar lui répondit, lorsqu'il lui demanda si sa maman aimait beaucoup son papa, que là, tout n'était pas idéal. Il avait presque honte de la facilité avec laquelle il arrachait à l'innocent enfant tous ses petits secrets de famille, car Edgar, très fier de voir que ce qu'il racontait était capable d'intéresser un adulte, ne cachait rien à son nouvel ami. Son cœur d'enfant battait d'orgueil à la pensée d'être vu publiquement dans une parfaite intimité avec une grande personne. Le baron, en marchant, lui avait mis son bras sur l'épaule. Et peu à peu, il oubliait qu'il n'était qu'un enfant. Et il cactait librement et sans retenue, comme s'il eût parlé à quelqu'un de son âge. Ainsi que la conversation le montrait, Edgar était très intelligent, un peu précoce même, comme la plupart des enfants maladifs qui sont restés plus souvent dans la société des adultes qu'avec des camarades de classe. Et ses sympathies ou ses antipathies atteignaient un degré de passion extraordinaire. Il ne paraissait jamais garder la mesure. Il parlait de chaque personne ou de chaque objet, soit avec enthousiasme, soit avec une haine si violente qu'elle tordait son visage et lui donnait presque un aspect méchant et hideux. Quelque chose de sauvage et de primes-autiers qui provenait peut-être de la maladie qu'il venait de surmonter, mettait dans ses paroles une ardeur fanatique et il semblait que sa gaucherie n'était qu'une crainte, péniblement refrénée de sa propre passion. Le baron gagna aisément sa confiance. Au bout d'une demi-heure, il était maître de ce cœur brûlant et agité. Il est si facile de tromper un enfant. C'est naïf dont on recherche si rarement l'amour. Le baron n'avait qu'à se reporter à son propre passé pour trouver tout naturel que le gamin, très spontanément, ne vit plus en lui qu'un camarade et qu'au bout de quelques minutes, il eut perdu le sentiment de la distance qu'il y avait entre eux. Il était si heureux d'avoir trouvé soudain dans cet endroit solitaire un ami. Et quel ami ! Il les oubliait tous, les petits garçons de Vienne, avec leur voix fluette, leur bavardage sans expérience. Cette heure unique et nouvelle avait suffi pour noyer leur image et leurs souvenirs. Toute sa passion enthousiaste appartenait à présent à son nouveau, à son grand ami, et son cœur se dilata de fierté lorsque celui-ci, au moment du départ, l'invita à revenir le lendemain matin et qu'ensuite, son nouvel ami lui fit signe de loin, tout comme un frère. Cette minute fut peut-être la plus belle de sa vie. Il est si facile d'abuser un enfant. Le baron sourit en voyant le gamin s'en aller en courant. L'intermédiaire cherché était maintenant gagné. L'enfant, il le savait, accablerait sa mère de récits jusqu'à satiété. Il répéterait chaque mot et le baron se félicita en se rappelant qu'il avait avec adresse tressé quelques compliments à l'égard de l'étrangère et qu'il avait toujours parlé à Edgar de sa jolie maman. Il était évident pour lui que le communicatif enfant n'aurait de cesse avant de les avoir mis en relation sa maman et lui. Lui-même n'avait pas besoin de bouger le petit doigt pour atteindre la belle inconnue. Il pouvait maintenant rêver tranquillement et contempler le paysage car il savait que d'ardentes mains d'enfants étaient en train de construire le pont qui le conduirait vers le cœur de la dame. Trio Le plan, ainsi qu'il s'en aperçut une heure plus tard, était excellent et réussi jusque dans ses plus petits détails. Lorsque le baron s'étend à des seins mis un peu en retard, pénétra dans la salle à manger, Edgar tressota sur sa chaise et le salua vivement avec un sourire de bonheur dans les yeux. En même temps, il tira sa mère par la manche et lui parla avec animation en désignant le baron par des gestes sans discrétion. Gênée et rougissante, elle blâma sa trop grande exubérance, mais, malgré tout, elle ne put s'empêcher de regarder du côté que montrait l'enfant pour lui faire plaisir. Le baron en profita aussitôt pour incliner la tête avec respect. La connaissance était faite. Elle fut obligée de rendre le salut, mais ensuite, elle tint son visage penché sur son assiette et évita avec soin pendant tout le repas de regarder dans la direction du baron. Il en était tout autrement d'Edgar dont les yeux étaient tournés sans cesse vers son ami et qui même, une fois, essaya de lui parler, malgré la distance, un correction qui fut aussitôt énergiquement censuré par sa mère. Après le repas, on lui signifia d'aller dormir, mais un actif chuchotement s'engagea entre lui et sa maman dont le résultat fut l'autorisation accordée à ses ardentes supplications d'aller jusqu'à l'autre table pour faire ses compliments à son ami. Le baron lui dit quelques paroles cordiales qui, de nouveau, firent briller les yeux de l'enfant en causant avec lui pendant quelques minutes. Mais soudain, par une adroite volte-face, il se dressa en se tournant vers l'autre table et félicita sa voisine, quelque peu troublée, d'avoir un fils si intelligent et si éveillé, vanta la matinée si agréable qu'il avait passé avec lui. Edgar était là, debout, écoutant en rouge de joie et de fierté. Et il s'informa ensuite de la santé de l'enfant, posant tant de questions que la mère fut obligée de répondre. Et ainsi, ils aboutirent à un entretien assez long auquel le gamin assistait tout heureux avec une sorte de respect. Le baron se présenta et crut remarquer et crut remarquer que son nom sonore faisait une certaine impression, qu'il la flattait. En tout cas, elle était à son égard d'une prévenance extraordinaire, bien qu'elle restât très réservée et qu'elle prit même congé de bonheur à cause de l'enfant, ainsi qu'elle ajouta en manière d'excuse. Edgar protesta vivement, il n'était pas fatigué et il était tout disposé à rester debout toute la nuit. Mais déjà, la mère avait tendu la main au baron qui la baisa respectueusement. Cette nuit-là, Edgar dormit mal. Il y avait à la fois en lui un chaos de bonheur et de désespoir enfantin, car quelque chose de tout nouveau s'était produit dans son existence. Pour la première fois, il était intervenu dans le destin des grandes personnes. Déjà presque en rêve, il oubliait qu'il était un enfant et il lui semblait avoir grandi tout d'un coup. Élevé jusqu'alors dans l'isolement et souvent malade, il n'avait guère eu d'amis. Personne ne s'était trouvé là pour satisfaire son besoin de tendresse, à l'exception de ses parents qui s'occupaient peu de lui et des domestiques. Et la force d'un amour est toujours mal mesurée quand on l'apprécie seulement d'après ce qui en fait l'objet et non pas d'après la tension psychique qu'il anticipe. D'après cet intervalle vide et sombre, fait de déception et de solitude qui précède tous les grands événements du cœur. Ici, il y avait une sensibilité débordante, inemployée, en état d'attente qui se précipitait au devant du premier être qui semblait la mériter. Edgar était là dans l'obscurité, à la fois ravi de bonheur et tout troublé. Il voulait rire et il était obligé de pleurer car il aimait le baron comme il n'avait jamais aimé un ami, ni son père, ni sa mère, ni même Dieu. Toute la passion précoce de ces années passées s'attachait à l'image de cet homme dont, deux heures auparavant, le nom lui était encore inconnu. Mais il était malgré cela assez intelligent pour ne pas se laisser dominer par l'inattendu et l'originalité de cette amitié nouvelle. Ce qui le troublait, c'était le sentiment de sa non-valeur, de son néant. « Suis-je donc digne de lui ? Moi, un gamin de douze ans, moi qui dois encore aller à l'école et qui le soir suis obligé d'aller me coucher avant les autres ? » pensait-il en se tourmentant. « Que puis-je être pour lui ? Que puis-je lui donner ? » Cette impuissance douloureuse dans laquelle il se trouvait de manifester d'une manière quelconque son attachement à son ami le rendait malheureux. D'habitude, quand il avait gagné l'amitié d'un camarade, son premier acte était de partager avec lui les petits trésors de son pupitre, des timbres-postes et des pierres, ses possessions naïves de l'enfance. Mais ces choses-là, qui hier encore avaient pour lui une grande importance et un charme rare, lui semblaient à présent dénués de valeurs, misérables et ridicules. Du reste, comment aurait-il pu offrir ses bagatelles à son nouvel ami, à qui il ne pouvait même pas se permettre de rendre le « tu » que celui-ci lui donnait ? Quel moyen, quelle possibilité avait-il de révéler ses sentiments ? Il éprouvait de plus en plus le tourment d'être petit, d'être quelque chose d'un demi-formé et d'incomplet. Un enfant de douze ans ! Jamais encore il n'avait si violemment maudit sa condition d'enfant. Jamais il n'avait si intimement désiré se réveiller le lendemain transformé, tel qu'il se voyait dans ses rêves, grand et fort, un homme, un adulte comme les autres. Dans ses inquiètes pensées s'intercalèrent vite les premiers rêves colorés de ce nouveau monde de la maturité. Edgar s'endormit enfin avec un sourire, mais le souvenir du rendez-vous qu'il avait pour le lendemain mina cependant son sommeil. Dès sept heures du matin, il se réveilla avec la crainte d'arriver trop tard. Il s'habilla en hâte, il alla embrasser sa mère, étonnée, qui d'habitude ne pouvait le tirer du lit avec peine. Et avant qu'elle eût pu le questionner, il se précipita dans l'escalier. Jusqu'à neuf heures, il déambula avec impatience, oubliant son déjeuner et uniquement préoccupé de ne pas faire attendre son ami pour la promenade. Enfin, à neuf heures et demie, le baron arriva d'un pas nonchalant et insouciant. Il avait bien sûr oublié depuis longtemps le rendez-vous, mais maintenant que l'enfant accourait vers lui, il fut obligé de sourire devant tant de passion et il se montra disposé à tenir sa promesse. Il prit de nouveau le gamin par le bras et se mit à faire les cent pas avec lui. Seulement, il se refusa doucement, mais avec fermeté, à entreprendre tout de suite la promenade. Il paraissait attendre quelque chose, du moins, c'est ce que laissait supposer son regard qui surveillait les portes avec une certaine nervosité. Soudain, son corps se redressa. La maman d'Edgar venait de se montrer et rendant le salut du baron, elle se dirigea d'un air affable vers les deux amis. Elle sourit en guise de consentement lorsqu'elle apprit le projet de promenade qu'Edgar lui avait dissimulé comme étant quelque chose de trop précieux. Puis, elle se laissa vite gagner par l'invitation du baron à venir avec eux. Aussitôt, Edgar devint maussade et se mordit les lèvres. Comme c'était ennuyeux qu'elle arriva juste à ce moment-là. Cette promenade lui avait pourtant été promise à lui seul et s'il avait présenté son ami à sa maman, ce n'avait été qu'une gentillesse de sa part et non pas dans l'intention de partager son amitié. Quelque chose comme de la jalousie s'éveilla en lui dès qu'il remarqua l'amabilité du baron à l'égard de sa mère. Ils se mirent donc en route tous les trois et le sentiment grisant de son importance et de son prestige soudain fut encore accru chez l'enfant par l'intérêt visible que le baron et sa mère lui portait. Edgar fut presque toujours le sujet de la conversation, sa mère parlant avec un souci quelque peu hypocrite de la pâleur et de la nervosité de l'enfant, tandis que le baron protestait en souriant et se répandait en éloge sur la gentillesse de son ami comme il l'appelait. Edgar était on ne peut plus heureux. Il avait des droits qui ne lui avaient jamais été reconnus au cours de son enfance. On lui permettait de parler, on ne lui imposait plus silence aussitôt qu'il ouvrait la bouche. Il pouvait même exprimer très haut toutes sortes de désirs qui jusqu'alors avaient été mal accueillis. Il n'était pas étonnant quand lui se développa le sentiment illusoire d'être une grande personne. Déjà, l'enfance n'était plus pour lui dans ses rêves de lumière qu'une chose du passé, semblable à un vêtement dont on se débarrasse parce que devenu trop petit. Au repas de midi, le baron, en répondant à l'invitation de la mère d'Edgar, qui devenait toujours plus aimable, s'assit à la table de celle-ci. La proximité avait fait place à un vis-à-vis et la simple connaissance s'était changée en amitié. Le trio était formé et les trois voix de la femme, de l'homme et de l'enfant résonnaient dans un accord parfait. L'attaque L'heure parut venue à l'impatient chasseur de presser le gibier. Ce qu'il y avait de familial dans ses relations l'existence d'un trio lui déplaisait. C'était, certes, une chose bien gentille de causer ainsi à trois, mais finalement, son intention n'était pas de causer. Et il savait que la mondanité, avec le jeu masqué des concupiscences, retarde toujours le moment érotique entre l'homme et la femme, enlève aux paroles leur ardeur et à l'attaque son feu. Il ne fallait pas que la conversation fît jamais oublier à cette femme l'intention véritable du baron, qu'elle avait déjà comprise, il en était sûr. Il y avait beaucoup de probabilités pour que son empressement auprès de cette femme ne restât pas vain. Elle était à cette époque décisive de la vie où une femme commence à regretter d'être demeurée fidèle à un époux qui, en réalité, n'a jamais été aimé et où le pourpre couché du soleil de sa beauté lui laisse encore un ultime choix pressant entre la maternité et la féminité. À cette minute, la vie, qui paraissait depuis longtemps déjà avoir été réglée d'une façon définitive, est de nouveau remise en question. Pour la dernière fois, l'aiguille magnétique de la volonté oscille entre l'espoir d'une aventure érotique et la résignation à jamais. Une femme est alors devant la dangereuse décision de vivre sa propre destinée ou celle de ses enfants, d'être femme ou mère. Et le baron, qui dans ces choses-là était très pénétrant, croyait justement remarquer chez elle cette dangereuse oscillation. Elle oubliait sans cesse dans la conversation de parler de son époux qui, manifestement, ne paraissait satisfaire que ses besoins extérieurs, mais non son snobisme, excité par une vie mondaine et au fond de son être, elle était très peu attachée à son enfant. Une ombre d'ennuis qui se dissimulaient dans ses yeux sombres, sous forme de mélancolie, planait sur son existence et obscurcissait sa sensualité. Le baron résolut de faire vite, mais en même temps d'éviter toute apparence de précipitation. Au contraire, il voulait, comme le pêcheur qui retire l'hameçon pour mieux appâter, opposer pour sa part à cette nouvelle amitié une indifférence extérieure. Il voulait se faire désirer, alors qu'en réalité, c'était lui qui désirait. Il se promit d'outrer un certain orgueil, d'accuser fortement la différence de leur position sociale. La pensée l'excitait d'arriver à conquérir ce beau corps plein et épanoui, rien que par l'affirmation de son orgueil, par la sonorité de son nom aristocratique et la froideur de ses manières. La chaleur du jeu commençait déjà à lui monter à la tête. C'est pourquoi il se contraignit à la prudence. Après le déjeuner, il resta dans sa chambre avec le sentiment agréable qu'on l'attendait, qu'on regrettait qu'il ne fût pas là. Mais cette absence ne fut pas trop remarquée par la personne visée. Par contre, elle constitua un tourment pour le pauvre enfant. Tout l'après-midi, Edgar se sentit infiniment abandonné et comme perdu. Avec la fidélité obstinée particulière au jeune garçon, il attendit son ami sans se lasser pendant de longues heures. S'en aller ou faire seul n'importe quoi lui eut semblé un manquement à l'amitié. Sans but, il se traînait dans les couloirs et plus il se faisait tard, plus son infortune était grande. Dans son inquiétude, il songeait déjà à un accident ou à quelque offense involontaire commise par lui et il était sur le point de pleurer d'impatience et d'anxiété. Le soir, lorsque le baron descendit dîner, il fut magnifiquement reçu. Edgar s'élança au devant de lui sans faire attention aux cris de défense de sa mère ni à l'étonnement des autres personnes et de ses maigres petits bras, il enlaça avec impétuosité la poitrine de son ami. « Où étiez-vous ? Où avez-vous été ? » s'écria-t-il avec vivacité. « Nous vous avons cherché partout ! » Sa mère rougit à cette allusion désagréable qu'il faisait la concernant et elle lui dit assez rudement « Sois sage, Edgar, assieds-toi ! » Elle parlait en effet toujours en français avec lui, bien que cette langue ne lui fût pas tout à fait familière et qu'elle perdit facilement pied quand il s'agissait d'explications un peu compliquées. Edgar obéit, mais il ne cessa pas de questionner le baron. « Mais n'oublie donc pas que M. le baron peut faire ce qu'il veut ! » Peut-être notre société l'ennuie-t-elle. Cette fois-ci, elle parlait aussi d'elle et le baron sentit avec joie que ce reproche n'était que l'appel d'un compliment. Le chasseur qu'il y avait en lui se réveilla. Il était enivré et tout brûlant d'avoir trouvé si vite la bonne piste, de sentir maintenant le gibier tout près de son coup de feu. Ses yeux brillèrent, son sang affluait plus léger dans ses veines. Les paroles jaillissaient de ses lèvres. Il ne savait lui-même pas comment. Comme tout homme très incliné à l'érotisme, il était étincelant, deux fois plus brillant quand il savait qu'il plaisait aux femmes, semblable en cela à l'acteur qui ne s'enflamme que lorsqu'il sent devant soi les auditeurs fascinés, la masse subjuguée. Il avait toujours passé auprès de ses amis pour un bon narrateur, aux récits pleins d'images évocatrices. Mais ce soir-là, il buvait de temps en temps quelques coupes de champagne qu'il avait commandées pour célébrer leur amitié. Il se surpassa lui-même. Il raconta des chasses dans l'Inde auxquelles il avait assisté, comme invité d'un de ses amis de la haute aristocratie anglaise. Il choisit habilement ce sujet parce que c'était un sujet anodin et que d'autre part, il sentait combien tout ce qui était exotique et inaccessible pour elle excitait cette femme. Mais ce fut surtout Edgar dont les yeux flamboyaient d'enthousiasme qui fut enchanté par ses récits. Il en oubliait de manger, de boire et ses yeux captaient les mots sur les lèvres du narrateur. Jamais il n'avait espéré voir réellement un homme ayant vécu ces choses formidables qu'il lisait dans ses livres. La chasse aux tigres, les hommes aux figures de bronze, les hindous et la terrible roue de Jaggernaut qui écrasait des milliers d'humains sous ses essieux. Jusqu'alors, il n'avait pas pensé que de tels hommes existaient réellement, pas plus qu'il ne croyait à l'existence des pays dont il était question dans les contes. Et en une seconde, un monde immense se déploya pour la première fois devant lui. Il ne pouvait pas détourner les yeux de son ami. Il regardait fixement en haletant ses mains tout près de lui qui avait tué un tigre. à peine osait-il poser une question et alors sa voix résonnait toute fiévreuse. Son imagination rapide lui faisait apercevoir chaque scène du magique récit. Il voyait son ami juché sur l'éléphant recouvert d'une housse pourpre avec à droite et à gauche des figures bronzées aux turbans précieux et le tigre qui soudain les dents luisantes bondissait hors de la jungle et abattait sa patte sur la trompe du Pachilerme. Ensuite le baron raconta quelque chose de plus intéressant encore l'artifice qu'on employait pour capturer des éléphants et qui consistait à attirer dans des fosses les jeunes sauvages et pétulants au moyen de bêtes vieilles et dressées. Les yeux de l'enfant lançaient du feu. Soudain et ce fut comme s'il eût vu un couteau briller et frapper devant lui sa maman dit en regardant l'horloge « Neuf heures au lit » Edgar pâlit de frayeur « Pour les enfants être envoyé au lit est une punition terrible parce que c'est pour eux une humiliation évidente devant les grandes personnes l'aveu de leur faiblesse et de leur infériorité. Mais combien atroce était un pareil affront au moment le plus intéressant puisqu'il l'empêchait d'apprendre la suite de ces événements inouïs « Rien que cela maman l'histoire des éléphants rien que cela permets-moi de l'entendre raconter » Il allait se mettre à implorer mais il songea vite à sa nouvelle dignité de grande personne aussi ne fit-il qu'une tentative mais sa mère était ce soir-là étrangement sévère « Je dis non il est trop tard monte dans ta chambre sois sage Edgar je te raconterai entièrement toutes les histoires de monsieur le baron » Edgar hésita d'habitude sa mère l'accompagnait toujours au lit mais il ne voulut pas faire le suppliant devant son ami son orgueil d'enfant voulait laisser à ce pitoyable départ une apparence d'obéissance volontaire « Mais c'est bien vrai maman tu me raconteras tout tout l'histoire des éléphants et les autres oui mon enfant tout à l'heure ce soir même oui oui mais maintenant va dormir va Edgar fut surpris lui-même de pouvoir tendre sans rougir la main au baron et à sa maman bien que les sanglots fussent déjà prêts à éclater dans son gosier le baron passa amicalement ses doigts dans la chevelure de l'enfant ce qui amena un léger sourire sur son visage nerveux mais ensuite Edgar dut se précipiter vers la porte sinon on aurait vu de grosses larmes lui couler sur les gens les éléphants les éléphants la mère resta encore quelques temps dans la salle à manger avec le baron mais il ne parlait plus d'éléphants ni de chasse une légère oppression un embarras subit flottant dominait leur entretien depuis que l'enfant les avait quittés finalement ils se rendirent dans le hall et s'assirent dans un coin là le baron fut de plus en plus étincelant elle-même le champagne aidant était un peu animé la conversation prit donc vite un caractère dangereux à vrai dire le baron n'était pas ce que l'on appelle un bel homme mais il était jeune et avait un aspect très viril avec son visage énergique légèrement bronzé et ses cheveux courts il ravissait cette femme par la liberté presque impertinente de ses mouvements maintenant elle aimait à le regarder de près et n'avait plus peur de ses yeux petit à petit il se glissa dans les paroles du baron une hardiesse qui la troubla un peu quelque chose qui était comme une façon de saisir son corps de le tâter et puis de le laisser quelque chose qui ressemblait à un désir indicible et qui faisait monter le sang à ses joues mais aussitôt il se remettait à rire étourdiment librement comme un enfant ce qui donnait à ces petites manifestations du désir une apparence de gaminerie légère parfois il lui semblait qu'elle allait repousser avec sévérité certaines audaces de langage mais comme elle était d'une nature coquette ces audaces ne faisaient que l'exciter à en entendre davantage et entraînée par ce jeu téméraire elle essaya même à la fin de l'imiter elle répondait ses regards lancètes à son partenaire de vagues promesses elle s'abandonnait déjà dans ses mots et dans ses mouvements elle tolérait même son approche le voisinage immédiat de cette voix dont elle sentait parfois le souffle chaud et frémissant sur ses épaules comme tous les joueurs ils ne se rendaient pas compte de l'écoulement du temps et ils étaient si complètement absorbés par leur ardent entretien qu'ils eurent un sourceau de frayeur lorsqu'à minuit les lumières du hall s'éteignirent en partie elle se leva aussitôt obéissant à son premier mouvement d'effroi elle voyait tout à coup avec quelle témérité elle s'était risqué si loin certes jouer avec le feu n'était pas nouveau pour elle mais maintenant son instinct réveillé lui disait combien ce jeu était déjà devenu dangereux elle découvrit en frissonnant qu'elle n'était plus tout à fait sûre d'elle-même que quelque chose en elle commençait à glisser et lui faisait tout regarder avec émotion comme avec fièvre la tête lui tournait sous l'effet de l'appréhension du vin et des ardents discours une peur stupide insensée s'empara d'elle cette peur que quelquefois déjà dans sa vie elle avait connue dans de pareilles secondes dangereuses mais jamais d'une manière aussi violente ni aussi vertigineuse bonne nuit bonne nuit à demain matin dit-elle hâtivement en essayant de fuir elle voulait échapper moins au baron qu'au danger de cette minute et à cette nouvelle et étrange incertitude qu'elle éprouvait en elle-même mais le baron retint avec une douce violence la main qu'elle lui tendait pour prendre congé la baisa et non pas seulement une fois suivant le rite de la courtoisie mais quatre ou cinq fois les lèvres frémissantes depuis la fine extrémité des doigts jusqu'au poignet un léger frisson la parcourut au contact de la moustache rêche qui chatouillait le revers de sa main une bouffée de chaleur paralysante l'envahit puis ses tempes se mirent à battre d'une manière effrayante sa tête était en feu l'angoisse une angoisse folle vibrait maintenant à travers tout son corps et elle retira brusquement sa main restez donc encore murmura le baron mais déjà elle fuyait avec une précipitation maladroite qui trahissait son trouble et son anxiété elle était arrivée au point d'excitation désirée par l'autre elle se rendait compte de toute l'agitation qu'il y avait en elle elle était en proie à la crainte terriblement brûlante que l'homme qui était derrière elle ne la suivit ne l'empoigna dans ses bras mais en même temps au moment même où elle lui échappait elle éprouvait déjà un regret qu'il ne le fit pas à ce moment là aurait pu se produire ce qu'elle désirait inconsciemment depuis des années l'aventure dont elle aimait voluptueusement le souffle proche bien que jusqu'à présent elle se fût toujours dérobée au dernier moment la grande et périlleuse aventure et non le flirt fugitif et simplement émoustillant mais le baron était trop fier pour courir à la poursuite d'une seconde favorable il était trop sûr de sa victoire pour prendre cette femme comme un voleur dans une minute de faiblesse avec la complicité des vapeurs du vin au contraire ce qui excitait ce joueur loyal ce n'était que la lutte et l'abandon pleinement conscient elle ne pouvait lui échapper il savait que l'ardent poison frémissait déjà dans ses veines au haut de l'escalier elle s'arrêta un instant la main pressée contre son coeur haletant elle dut se reposer une seconde ses nerfs défaillaient un soupir sortit de sa poitrine moitié satisfaction d'avoir échappé à un danger et moitié regret mais tout cela était confus et continuait de faire courir dans son sang comme un léger vertige les yeux à demi fermés comme si elle était ivre elle se dirigea en tâtonnant vers sa porte et elle ne respira que quand elle eut saisi le loquet froid alors seulement elle se sentit en sûreté elle poussa doucement la porte devant elle et eut aussitôt un mouvement de recul quelque chose avait bougé dans la chambre là-bas dans l'obscurité ses nerfs excitaient frémirent fortement elle était sur le point d'appeler au secours lorsqu'elle entendit une voix toute chargée de sommeil s'élevait tout bas dans le fond de la pièce et dire est-ce toi maman ? pour l'amour de Dieu qu'est-ce que tu fais là ? elle se précipita vers le divan où Edgar était couché tout recroquevillé et où il venait de s'arracher au sommeil la première pensée de la mère fut que l'enfant était malade qu'il avait besoin d'assistance mais Edgar encore tout endormi et d'un ton de léger reproche dit je t'ai attendu pendant longtemps et puis je me suis endormi pourquoi donc m'as-tu attendu ? à cause des éléphants quels éléphants ? ce n'est qu'alors qu'elle comprit elle avait en effet promis à l'enfant de tout lui raconter en rentrant la chasse et les aventures le gamin s'était introduit dans sa chambre ce gamin naïf et sot et il l'avait attendu avec une confiance parfaite après quoi il s'était endormi cette extravagance la révolta ou plutôt elle éprouva une sorte d'irritation contre elle-même un léger sentiment de honte qu'elle chercha à étouffer par des paroles va-t'en tout de suite au lit petit mal élevé lui cria-t-elle Edgar la regarda étonnée pourquoi était-elle fâchée contre lui il n'avait pourtant rien fait mais cet étonnement ne fit qu'exaspérer encore davantage sa mère va-t'en tout de suite dans ta chambre lança-t-elle furieuse parce qu'elle savait qu'elle avait tort Edgar s'en alla sans dire un mot à la vérité il était extrêmement fatigué et il ne sentait que confusément à travers les pesants brouillards du sommeil que sa mère n'avait pas tenu sa promesse et qu'on se conduisait mal avec lui il ne se révolta pas en lui tout était pesant émoussé par la fatigue et puis il était très mécontent de s'être endormi au lieu de rester réveillé tout comme un petit enfant se disait-il en lui-même avec irritation avant de sombrer à nouveau dans le sommeil car depuis la veille il haïssait sa propre enfance escarmouche le baron avait mal dormi il est toujours dangereux d'aller se coucher après une aventure brusquement interrompue une nuit agitée et chargée de cauchemars lui eut bientôt fait regretter de n'avoir pas profité ardiment de la minute favorable le lendemain lorsqu'encore plongé dans les nuages du sommeil et mécontent de lui-même il descendit l'enfant sortant d'une cachette bondit au devant de lui l'enveloppa dans ses bras avec enthousiasme et se mit à le bombarder de mille questions il était heureux d'avoir de nouveau son grand ami pour lui seul pendant un instant sans être obligé de le partager avec sa maman c'est à lui seul que le baron devait tout raconter et non pas à sa maman déclarait-il avec insistance car malgré sa promesse elle ne lui avait rien répété de toutes ces histoires merveilleuses il assaillait de cent opportunités d'enfants le baron ennuyé et qui cachait mal sa mauvaise humeur il entremêlait dans toutes ces questions de bouillantes protestations d'amitié tout au bonheur d'être à nouveau seul avec celui qu'il avait longtemps cherché et qu'il attendait depuis le début de la matinée le baron répondit d'un ton maussade cette éternelle surveillance de l'enfant l'insignifiance de ces questions comme cette passion indésirée commençait à l'ennuyer il était fatigué de tourner ça et là toute la journée avec un gamin de douze ans et de parler avec lui de bêtises maintenant il voulait battre le fer pendant qu'il était chaud et être seul avec la mère ce qui devenait compliqué à cause de cette présence importune de l'enfant un premier sentiment de malaise s'empara de lui en face de cette tendresse imprudemment éveillée car pour le moment il ne voyait aucun moyen de se débarrasser de cet ami trop passidu néanmoins il essaya de le faire jusqu'à dix heures l'heure de la promenade convenue avec la mère il laissa avec indifférence et tout en parcourant son journal le flot de bavardage du gamin se déverser sur lui en lui jetant de temps en temps quelques paroles pour ne pas l'offenser enfin lorsque l'aiguille fut presque verticale faisant semblant de se souvenir soudain de quelque chose il pria Edgar de se rendre à l'hôtel voisin pour demander de sa part si le comte Gruntheim son cousin était déjà arrivé le naïf enfant tout heureux de pouvoir enfin une fois rendre un service à son ami fier de sa dignité de messager partit aussitôt dans la direction de l'hôtel il courait si follement que les gens le regardaient avec étonnement mais il tenait à montrer comme il était diligent quand on lui confiait une commission on lui dit là-bas que le comte n'était pas arrivé et que même il n'avait pas encore annoncé sa venue il revint avec cette réponse en courant de plus belle mais le baron n'était plus dans le hall il frappa alors à la porte de sa chambre vainement inquiet il courut partout au salon et au bar puis il se précipita chez sa maman pour lui demander des nouvelles elle non plus n'était pas là le portier à qui tout désespéré il s'adressa enfin lui dit à sa stupéfaction qu'ils étaient sortis ensemble quelques minutes auparavant Edgar attendit avec patience dans sa naïveté il ne supposait rien de mal il ne pouvait rester absent que quelques instants car le baron avait besoin de la réponse qu'il lui apportait mais mais les heures passèrent de plus en plus longues l'inquiétude se glissa en lui du reste depuis que ce séduisant étranger était intervenu dans sa petite vie le gamin était toute la journée tendu agité et troublé dans un organisme aussi délicat que celui des enfants chaque passion imprime ses traces comme dans une cire molle le tremblement nerveux des paupières qu'il avait autrefois reparaissait déjà il devenait plus pâle Edgar attendit attendit longtemps d'abord avec patience puis furieusement excité finalement il était sur le point de pleurer mais il ne pensait encore à rien de mal dans sa confiance aveugle envers son merveilleux ami il supposait simplement qu'il y avait un malentendu et il était torturé par la crainte secrète d'avoir peut-être mal compris la commission à faire mais quelle étrange chose ce fut pour lui de voir que lorsqu'ils revinrent enfin il continuait de s'entretenir joyeusement sans manifester aucune surprise il semblait qu'il n'eusse guère regretté son absence nous sommes allés au devant de toi nous espérions te rencontrer en chemin et dit dit le baron sans demander des nouvelles de la commission qu'il lui avait confié et quand l'enfant tout effrayé à la pensée qu'ils avaient pu le chercher en vain se mit à affirmer qu'il n'avait fait que suivre la route directe par la grande rue et voulu savoir dans quelle direction ils étaient allés sa maman lui coupa brusquement la parole ça suffit les enfants ne doivent pas bavarder comme ça Edgar devint rouge de colère c'était déjà la seconde fois que sa mère essayait de l'humilier devant son ami pourquoi faisait-elle cela pourquoi cherchait-elle toujours à le faire prendre pour un enfant puisque il en était convaincu il n'en était plus un certainement elle était jalouse de son ami et formait le projet de le lui ravir oui à coup sûr c'était elle aussi qui avait à dessein conduit le baron sur un faux chemin mais il ne se laisserait pas brimer par elle elle allait bien le voir il lui tiendrait tête Edgar résolut à table de ne pas échanger un mot avec elle de parler seulement avec son ami cependant cela lui fut difficile il arriva à ce à quoi il se serait le moins attendu on ne remarqua pas son attitude de défi oui il ne semblait même pas l'apercevoir lui qui pourtant la veille avait été le centre de leur entretien il parlait tous deux par dessus sa tête plaisantait ensemble et riait comme s'il eût disparu sous la table le sang lui monta aux joues dans sa gorge il y avait comme un baillon qui l'empêchait de respirer de plus en plus amer il frissonnait en se rendant compte de sa lamentable impuissance ainsi donc il lui fallait rester là tranquillement assis voir comment sa mère lui prenait son ami le seul être humain qu'il aima et il ne pouvait se défendre que par le silence soudain il éprouva le besoin de se lever et de frapper sur la table de ses deux points simplement pour qu'il remarquasse sa présence mais il se contint il se borna à poser sa fourchette et son couteau et cessa de manger mais pendant longtemps il n'aperçut même pas ce jeune obstiné la mère ne s'en rendit compte qu'au dernier plat et elle lui demanda s'il ne se trouvait pas bien c'est écœurant se dit-il elle ne pense toujours qu'à savoir si je ne suis pas malade autrement tout le reste lui est égal il répondit sèchement qu'il n'avait pas envie de manger et elle n'en demanda pas davantage rien absolument rien ne put attirer leur attention sur lui le baron paraissait l'avoir oublié il ne lui adressa pas une seule fois la parole Edgar sentait de plus en plus qu'il allait pleurer finalement il fut obligé de recourir à la ruse des enfants à prendre vite sa serviette avant que personne n'ait pu s'apercevoir que des larmes de maudites larmes puériles coulaient sur ses joues et mouillaient ses lèvres de leur salure il se sentit soulagé lorsque le repas fut terminé pendant le déjeuner sa mère avait proposé une promenade en voiture à Maria Schultz Edgar en l'entendant s'était mordu les lèvres ainsi elle ne voulait plus le laisser une minute seule avec son ami mais sa haine devint brusquement furieuse lorsqu'elle lui dit en se levant Edgar tu vas encore oublier tout ce que tu as appris à l'école tu devrais bien pour une fois rester à la maison et repasser tes leçons de nouveau ses petits poings se serrèrent toujours elle cherchait à l'humilier devant son ami à rappeler devant les gens qu'il n'était encore qu'un enfant qu'il devait aller à l'école et qu'il n'était admis parmi les grandes personnes que par tolérance mais cette fois-ci l'intention était trop flagrante il ne répondit pas et se tourna de l'autre côté encore offensé dit-elle en souriant puis s'adressant au baron elle ajouta serait-ce réellement mauvais pour lui de travailler une heure et alors en entendant cela quelque chose se glaça se pétrifia dans le coeur de l'enfant le baron dit lui qui se prétendait son ami lui qui l'avait traité de casanier non une heure ou deux d'études ne peuvent sûrement pas lui faire de mal était-ce là une entente c'était-il vraiment tous deux ligués contre lui dans le regard de l'enfant la colère flamba papa a défendu qu'ici je travaille papa veut que je me repose ici lança-t-il avec toute la fierté que lui donnait sa maladie en se raccrochant désespérément à la parole à l'autorité de son père il y avait dans sa réplique comme une menace et le plus étonnant c'est que ce mot de papa parut provoquer en effet chez tous deux un sentiment de malaise la mère détourna les yeux tambourinant nerveusement sur la table avec ses doigts un pénible silence régna entre eux comme tu voudras il dit finit par dire le baron avec un sourire forcé moi je n'ai plus d'examen à subir il y a déjà très longtemps que j'ai échoué dans tous mais Edgar ne sourit pas à cette plaisanterie il ne fit que jeter sur le baron un regard pénétrant ardent et inquisiteur comme s'il voulait scruter le fond de son âme que se passait-il donc il y avait quelque chose de changé entre eux que l'enfant ne comprenait pas ses yeux erraient avec inquiétude un petit battement rapide martelait son coeur le premier soupçon brûlant secret qu'est-ce qui les a tellement changés pensait l'enfant assis en face d'eux dans la voiture en marche pourquoi ne sont-ils plus à mon égard ce qu'ils étaient avant pourquoi maman évite-t-elle toujours mon regard lorsque je le dirige vers elle pourquoi cherche-t-il toujours devant moi à dire des plaisanteries et à faire le polichinelle tous deux ne me parlent plus comme ils le faisaient hier et avant-hier je pourrais presque dire que leurs visages ne sont plus les mêmes maman a aujourd'hui les lèvres toutes rouges elle doit se les être rougie jamais je ne l'avais vu ainsi et lui a toujours le front plissé comme si je l'avais offensé je ne leur ai pourtant rien fait je n'ai dit aucune parole qui put les choquer non ce n'est pas moi qui peut être la cause de leur changement car ils sont eux-mêmes l'un à l'égard de l'autre tout différent de ce qu'ils étaient on dirait qu'ils ont projeté une chose qu'ils n'osent pas se confier ils ne parlent plus comme hier ils ne rient pas non plus ils sont gênés ils cachent quelque chose il y a entre eux un secret qu'ils ne veulent pas me révéler un secret qu'il faut à tout prix que je connaisse je m'en rends déjà compte ce doit être ce secret devant lequel ils me ferment toujours les portes ce secret dont il est question dans les livres et dans les opéras lorsque les hommes et les femmes chantent l'un en face de l'autre en écartant les bras lorsqu'ils s'embrassent et se repoussent ce doit être quelque chose comme ce qui est arrivé avec ma maîtresse de français qui se comporta si mal avec papa et qui ensuite fut renvoyé tout cela s'enchaîne je le sens mais je ne sais pas comment le savoir le savoir enfin ce secret la saisir cette clé qui ouvre toutes les portes n'être plus un enfant devant lequel on cache et dissimule tout ne plus se laisser duper et tromper maintenant ou jamais je veux leur arracher ce terrible secret un pli se creusa à son front ce chétif gamin de douze ans avait presque un air vieillot en méditant ainsi gravement sans avoir un seul regard pour le paysage qui se déployait tout autour de lui en couleurs harmonieuses les montagnes dans le vert épuré de leur forêt de conifères et les valait dans l'éclat encore délicat de la fin du printemps tardif il ne prêtait attention qu'aux deux visages qui lui faisaient face sur la banquette de la voiture comme si avec ses regards ardents il eût pu comme un pêcheur harponner le secret caché dans les profondeurs luisantes de leurs yeux rien n'aiguise mieux l'intelligence qu'un soupçon passionné rien ne déploie mieux toutes les possibilités de l'intellect non encore mûr qu'une piste qui se perd dans l'obscurité parfois ce n'est qu'une seule et mince cloison qui sépare les enfants de ce que nous appelons le monde réel et un souffle de vent fort huile à leur ouvre brusquement Edgar se voyait tout à coup plus près de l'inconnu du grand secret qu'il ne l'avait encore jamais été il le sentait là devant lui encore inaccessible et indéchiffré mais proche malgré cela tout proche cela l'excitait et lui donnait une gravité solennelle et soudaine car inconsciemement il se rendait compte qu'il se trouvait au terme de son enfance eux deux en face de lui sentaient une sourde résistance sans pouvoir la définir et sans se douter qu'elle venait de l'enfant ils étaient à l'étroit et gênés à trois dans la voiture les deux yeux qu'ils voyaient devant eux la sombre ardeur qui y flamboyait les embarrassait ils osaient à peine parler à peine se regarder ils ne retrouvaient plus maintenant le chemin de cette conversation légère et mondaine à laquelle ils étaient pourtant si habitués déjà trop engagés dans la voix des confidences brûlantes de ces mots dangereux dans lesquels tremble la lassivité caressante d'attouchements secrets leur entretien était hésitant intermittent ils s'arrêtaient ils voulaient reprendre mais sans cesse ils trébuchaient contre le silence obstiné de l'enfant ce silence crispé était surtout pesant pour la mère en regardant prudemment l'enfant de côté elle venait de découvrir avec effroi dans la manière dont il pinçait les lèvres une ressemblance avec son mari quand il était énervé ou fâché il lui était pénible de se souvenir de celui-ci juste au moment où elle jouait avec une aventure amoureuse le gamin avec ses yeux sombres et chercheurs avec cette attitude de guetteur derrière son front pâle lui semblait être un fantôme chargé de surveiller sa conscience et d'autant plus insupportable là dans l'exiguïté de la voiture à bipousse d'elle soudain Edgar la regarda pendant une seconde tous deux baissèrent aussitôt les yeux ils sentaient qu'ils s'épiaient pour la première fois de leur vie jusqu'à présent ils avaient eu une confiance aveugle l'un dans l'autre mais maintenant entre la mère et l'enfant entre elle et lui il y avait quelque chose de changé pour la première fois ils commençaient à s'observer à séparer leurs deux destinées chacun ayant déjà pour l'autre une haine secrète qui était encore trop nouvelle pour qu'ils osassent se l'avouer ils eurent tous trois un soupir de soulagement lorsque les chevaux revinrent s'arrêter devant l'hôtel ça avait été une excursion malheureuse ils le sentaient mais aucun d'eux n'osait le dire Edgar descendit le premier de la voiture sa mère s'excusa en prétendant qu'elle avait des maux de tête et s'empressa de monter dans sa chambre elle était fatiguée et voulait être seule Edgar et le baron furent plantés là celui-ci paya le cocher regarda l'heure et se dirigea vers le hall sans faire attention au gamin qui n'avait pas bougé il passa devant lui avec ses fines et sveltes épaules avec cette démarche balancée et au rythme léger qui enchantait tellement l'enfant que la veille il avait essayé devant son miroir de l'imiter il passa sans hésitation visiblement il l'avait oublié et il le laissait là avec le cocher avec les chevaux comme un étranger Edgar sentit quelque chose se briser en lui en voyant faire son ami qui l'aimait encore malgré tout avec tant d'idolâtrie le désespoir jaillit en son coeur lorsque le baron fila sans l'effleurer de son manteau sans lui dire un mot à lui qui pourtant n'avait commis aucune faute il fut incapable de garder cette contenance qu'il avait jusqu'à présent eu tant de peine à s'imposer le poids artificiel de sa dignité tomba de ses frêles épaules il redevint un enfant petit et humble comme la veille et comme toujours auparavant il fut emporté malgré lui d'un pas rapide et tremblant il courut derrière le baron se plaça devant lui alors qu'il allait monter l'escalier et lui dit d'une voix oppressée en contenant difficilement ses larmes que vous ai-je fait pour que vous ne fassiez plus attention à moi pourquoi à présent êtes-vous toujours comme un étranger avec moi et maman aussi pourquoi voulez-vous toujours m'écarter est-ce que je vous gêne ou bien ou bien me suis-je mal conduit le baron tressaillit dans cette voix il y avait quelque chose qui le rendait confus et le portait à la douceur il eut pitié de l'innocent gamin et dit tu es un petit fou j'étais tout simplement de mauvaise humeur aujourd'hui tu es un charmant enfant que j'aime bien en même temps il lui tirait amicalement les cheveux mais en détournant à demi son visage pour ne pas voir ses grands yeux d'enfant humide et suppliant la comédie qu'il jouait commençait à lui être pénible il avait honte vraiment d'avoir trompé d'une façon si indigne l'amour de cet enfant et cette voix menue secouée de sanglots contenus lui faisaient mal va-t'en dans ta chambre Eddy lui dit-il d'un ton bienveillant ce soir nous nous réconcilierons tu verras mais vous ne permettrez pas que maman m'envoie au lit tout de suite n'est-ce pas non non Eddy sois tranquille fit le baron en souriant monte chez toi maintenant il faut que je m'habille pour le dîner Edgar s'en alla plein de bonheur pour l'instant mais bientôt le battement de son coeur se fit de nouveau entendre depuis la veille il avait vieilli de plusieurs années un hôte étranger la méfiance avait pris place dans sa poitrine d'enfant il attendit c'était l'épreuve décisive ils étaient assis à table tous les trois neuf heures sonnèrent mais sa mère ne l'envoya pas se coucher déjà il s'inquiétait pourquoi justement aujourd'hui lui permettait-elle de rester plus tard elle qui d'habitude était si stricte le baron lui avait-il fait part de leur entretien et révélé son désir un brûlant regret de s'être confié à son ami avec toute la franchise de son coeur s'empara de lui soudain à dix heures sa mère se leva et prit congé du baron chose étrange ce dernier ne paraissait nullement étonné de ce départ prématuré il ne chercha pas non plus comme il le faisait toujours à la retenir le battement retentissait toujours plus fort dans la poitrine de l'enfant c'était vraiment l'épreuve maintenant Edgar lui aussi fit semblant de ne rien remarquer et suivit sa mère sans protestation mais brusquement ses yeux tressaillirent il venait de surprendre chez celle-ci un regard souriant qui passant par dessus sa tête s'adressait au baron un regard de complicité relative à quelques secrets le baron l'avait donc trahi c'était pour cela que l'on se quittait si tôt on voulait aujourd'hui l'endormir dans un sentiment de sécurité pour que le lendemain il ne les gêna plus c'est les rats murmura-t-il que dis-tu demanda sa mère rien fit-il entre ses dents lui aussi avait maintenant son secret c'était la haine une haine infinie contre eux deux silence l'inquiétude d'Edgar était passée enfin il éprouvait un sentiment honnête et bien clair de la haine et une hostilité déclarée maintenant qu'il était certain qu'il les gênait sa présence à côté d'eux devint pour lui une volupté cruellement compliquée il savourait l'idée de les troubler et de pouvoir enfin les affronter avec toute la force concentrée de son inimitié c'est au baron qu'il montra d'abord les dents lorsque le lendemain matin celui-ci descendit et le salua en passant d'un cordial service c'est dit Edgar sans lever les yeux et sans quitter son fauteuil se contenta de murmurer un froid bonjour ta maman est-elle déjà en bas Edgar fixait toujours le journal je ne sais pas le baron eut un sursaut d'étonnement qu'est-ce que c'était encore que cela ma parole tu as mal dormi et dit il pensait qu'un mot de plaisanterie comme toujours remettrait les choses mais Edgar lui lança un non dédaigneux et se replongea dans la lecture du journal gamin stupide murmura le baron à part lui en haussant les épaules et il s'en alla c'était la lutte ouverte à l'égard de sa maman Edgar fut aussi d'une politesse froide il repoussa tranquillement une tentative maladroite faite pour l'envoyer au tennis l'ébauche de son sourire et la légère crispation d'amertume sur ses lèvres montrait qu'il ne voulait plus être trompé je préfère aller me promener avec vous deux maman dit-il avec une fausse cordialité en la regardant dans les yeux cette réponse cette réponse était visiblement désagréable à sa mère elle hésita et sembla chercher quelque chose attends-moi ici fit-elle enfin en allant déjeuner Edgar attendit mais sa méfiance veillait une suspicion instinctive le poussait maintenant à chercher dans chaque parole des deux autres une intention secrète et hostile et le soupçon lui donnait parfois une remarquable clairvoyance dans ses résolutions c'est pourquoi au lieu d'attendre dans le hall comme on le lui avait dit Edgar préféra se poster dans la rue d'où il pouvait surveiller non seulement la sortie principale mais encore toutes les portes de l'hôtel quelque chose en lui flairait une tromperie mais il ne lui échapperait plus dans la rue il se cacha comme il l'avait lu dans ses histoires d'indien derrière un tas de bois et il eut un rire satisfait lorsque en effet au bout d'une demi-heure environ il vit sa mère sortir par la porte latérale tenant à la main un bouquet de roses magnifique et suivi par ce traître de baron tous deux paraissaient très gais sans doute qu'ils étaient déjà heureux en songeant qu'il lui avait échappé et qu'ils étaient seuls avec leurs secrets ils riaient en parlant et s'apprêtaient à descendre le chemin de la forêt à présent le moment était venu Edgar quitta sa cachette tranquillement vraiment comme si le hasard l'eût conduit là il se dirigea vers eux prenant son temps beaucoup de temps pour jouir à son aise de leur surprise eux deux décontenancés échangèrent un regard de stupéfaction lentement avec un naturel affecté l'enfant s'approcha sans détourner d'eux son regard ironique ah tu es là Eddy nous t'avons cherché dans l'hôtel dit enfin sa mère avec quelle effronterie elle ment pensa l'enfant mais ses lèvres ne remuèrent pas elle tenait enfermée derrière les dents le secret de sa haine ils étaient là tous les trois indécis s'épiant mutuellement allons marchons dit d'une voix résignée la femme mécontente tout en effeuillant une de ses belles roses un léger frémissement agitait de nouveau ses narines ce qui chez elle trahissait la colère comme si ses paroles ne s'adressaient pas à lui Edgar regardait en l'air sans bouger de place quand ils se mirent en route il se joignit à eux le baron fit encore une tentative aujourd'hui il y a un match de tennis as-tu déjà vu cela ? Edgar le regarda avec mépris il ne prit même pas la peine de lui répondre se contentant d'arrondir ses lèvres comme pour siffler c'était là sa façon de faire connaître son sentiment sa haine aiguisée montrait les dents sa présence indésirable pesait comme un cauchemar sur les deux adultes ils marchaient en serrant secrètement les poings comme des prisonniers devant leurs gardiens l'enfant à vrai dire ne disait rien ne faisait rien et cependant il devenait pour eux de plus en plus insupportable avec ses regards épieurs ses yeux humides de larmes contenues sa mauvaise humeur repoussant toute tentative de rapprochement marche devant dit soudain d'un ton furieux sa mère qui était agacée par cette façon d'être continuellement surveillée ne sois pas sans cesse dans mes jambes cela m'énerve Edgar obéit mais après avoir fait quelques pas ils se retournaient chaque fois et les attendaient lorsqu'ils étaient restés en arrière les enveloppant d'un regard méphistophélique comme le barbé noir de Faust et tissant autour d'eux un réseau de haine enflammé dans lequel ils se sentaient irrémédiablement emprisonnés son silence agressif rongeait comme un acide leur belle humeur son regard inquisiteur arrêtait les mots sur leurs lèvres le baron n'osait plus continuer sa cour ils sentaient avec colère cette femme lui échapper encore une fois et la passion qu'il avait eu tant de peine à allumer se refroidir par crainte de cet enfant important et antipathique toujours ils essayaient de renouer la conversation mais toujours elle était rompue finalement ils ne firent plus que marcher en silence tous les trois en se bornant à écouter le murmure des arbres et le bruit ennuyeux de leurs propres pas l'enfant avait étranglé leur conversation l'irritation haineuse les avait gagnés tous trois l'enfant trahi sentait avec volupté leur fureur impuissante se crisper contre sa petite personne méprisée mais il attendait avec une impatience hostile qu'elle éclate son regard ironique effleurait de temps en temps la figure exaspérée du baron il voyait celui-ci grommeler des mots qu'il s'efforçait de ne pas lui jeter à la figure il remarquait aussi avec une joie diabolique la colère croissante de sa mère et que tous deux ne cherchaient qu'un prétexte pour le prendre à partie l'écarter le rendre inoffensif mais il ne l'en donnait aucun son hostilité était si bien calculée qu'elle ne leur offrait aucune prise rentrons dit soudain la mère elle sentait qu'elle ne pouvait plus se retenir qu'il lui fallait faire quelque chose ne fût-ce que crier sous l'effet de cette torture quel dommage dit Edgar tranquillement il fait si beau tous deux comprirent que l'enfant les raillait mais ils n'eusèrent rien dire car ce tyran avait en deux jours trop merveilleusement appris à se dominer aucun trait du visage ne trahissait sa mordante ironie sans se dire un mot ils parcoururent le long chemin du retour lorsque l'enfant et sa mère furent seules celle-ci était encore toute vibrante d'irritation d'un mouvement de mauvaise humeur elle se débarrassa de son ombrelle et de ses gants Edgar vit aussitôt que ses nerfs étaient excités et avaient besoin de se détendre mais il cherchait un éclat et il resta dans la chambre pour l'énerver davantage elle allait et venait s'asseyait ensuite ses doigts tambourinaient sur la table à la fin elle bondit comme tu es mal peignée que tu es sale c'est un scandale de te montrer ainsi devant les gens n'en es-tu pas honteux à ton âge sans répondre l'enfant alla se peigner ce silence glacial et obstiné accompagné d'un frémissement ironique des lèvres la rendit furieuse elle eut aimé le rouet de cou va-t'en dans ta chambre lui cria-t-elle elle ne pouvait plus supporter sa présence Edgar sourit et sortit comme tous deux tremblaient à présent devant lui comme ils avaient peur le baron et elle d'être avec lui ne fût-ce qu'une heure de sentir sur eux ses yeux d'une dureté implacable plus il se sentait mal à l'aise plus son regard brillait de satisfaction plus sa joie devenait provocante Edgar tourmentait ses adversaires sans défense avec la cruauté presque encore animale des enfants le baron lui pouvait retenir sa colère parce qu'il ne désespérait pas de jouer un nouveau tour à l'enfant et qu'il ne pensait qu'à son but mais la mère perdait de plus en plus la maîtrise d'elle-même pour elle c'était un soulagement que de pouvoir lui faire des reproches ne joue pas avec ta fourchette lui disait-elle à table avec rudesse tu es un mal élevé tu ne mérites pas encore de t'asseoir à côté des grandes personnes Edgar ne faisait toujours que sourire de ses remarques il souriait la tête un peu penchée de côté il savait que ses cris étaient du désespoir et il était fier de les voir tous deux se trahir de la sorte son regard était très calme comme celui d'un médecin autrefois peut-être il aurait fait le méchant pour les mettre en colère mais on apprend beaucoup et vite quand on a de la haine maintenant il se contentait de se taire il se taisait se taisait toujours jusqu'au moment où sa mère commença à crier sous l'oppression de ce silence elle ne pouvait plus supporter cette situation lorsque après le repas ils se levèrent et qu'Edgar voulut les suivre avec sa façon toute naturelle de s'attacher à leur pas il y eut soudain chez elle une explosion elle oublia toute retenue et lâcha la vérité torturée par la présence insinuante du gamin elle se cabrait comme un cheval que tourmentent les mouches qu'as-tu toujours à courir derrière moi comme un enfant de trois ans je ne veux pas que tu sois constamment dans mes jupes les enfants ne sont pas à leur place dans la société des grandes personnes sache bien ça amuse-toi donc seul un moment lis quelque chose ou fais ce que tu voudras mais laisse-moi en paix tu m'énerves avec ta façon de rôder autour de moi et avec ta sale mauvaise humeur enfin enfin il le lui avait arraché l'aveu Edgar sourit tandis que le baron et elle paraissaient embarrassés elle se retourna et voulut aller plus loin furieuse contre elle-même d'avoir avoué à l'enfant son déplaisir mais Edgar se contenta de dire froidement papa ne veut pas que je me promène ici tout seul papa m'a fait promettre de ne pas être imprudent et de rester auprès de toi il insista sur le mot papa parce qu'il avait déjà remarqué qu'il produisait sur tous deux une certaine action paralysante par conséquent son père lui aussi devait être de quelque manière mêlé à ce mystère brûlant papa exerçait sans doute sur les deux autres une puissance secrète puisque la seule mention de son nom paraissait les gêner et les inquiéter cette fois non plus ils ne répondirent rien ils mettaient bas les armes la mère marchait en tête avec le baron derrière eux venait Edgar mais il n'avait rien de l'humilité d'un serveur au contraire il était dur sévère et implacable comme un gardien il faisait sonner la chaîne invisible qu'il cherchait à secouer et qu'il ne pouvait pas briser la haine avait trempé ses forces d'enfant lui ignorant de tout était plus puissant que deux dont les mains étaient liées par l'impénétrable secret les menteurs le temps pressait pourtant le baron n'avait plus que quelques jours à rester là et il voulait en tirer parti tous deux sentaient qu'il était vain de résister à l'obstination de l'enfant irrité aussi eurent-ils recours à l'expédient suprême au plus misérable de tous à la fuite pour échapper ne fût-ce qu'une heure ou deux à sa tyrannie va porter à la poste ses lettres recommandées dit la mère à Edgar ils étaient tous deux dans le hall et le baron parlait dehors avec un cocher de fiacre avec défiance Edgar prit les deux lettres il pensait que d'habitude c'était toujours un domestique de l'hôtel qui avait fait les commissions de sa mère est-ce qu'ils complotaient ensemble encore quelque chose contre lui il eut un moment d'hésitation où m'attendras-tu ici sûr oui mais ne t'en vas pas tu resteras donc ici dans le hall jusqu'à ce que je revienne dans le sentiment de sa supériorité il parlait déjà à sa mère sur un ton de commandement depuis l'avant-veille bien des choses avaient changé puis il partit en emportant les deux lettres à la porte il passa près du baron il lui parla pour la première fois depuis deux jours je ne fais que porter ces deux lettres maman m'attend je vous en prie ne partez pas avant que je sois revenue le baron s'effaça rapidement pour le laisser passer en disant oui oui sois sans crainte Edgar se précipita vers la poste il fut obligé d'attendre un monsieur qui était avant lui posait à l'employé une foule de questions ennuyeuses enfin il put s'acquitter de sa mission et revint vite avec les récépissés et il arriva juste à temps pour voir que sa mère et le baron venaient de prendre place dans le fiacre qui détalait il en fut pétrifié de fureur il faillit ramasser une pierre et la leur lancer il lui avait donc échappé mais au moyen de quel grossier de quel abominable mensonge il savait depuis la veille que sa mère mentait mais de voir qu'elle avait l'impudence de violer une promesse formelle cela lui enleva son dernier reste de confiance la vie devenait pour lui incompréhensible maintenant qu'il voyait que les paroles derrière lesquelles il avait supposé qu'était la réalité n'avaient pas plus de valeur que des bulles de savon multicolore qui éclatent au moindre souffle mais quel terrible secret ce devait être pour amener des adultes à le tromper lui un enfant et à s'enfuir comme des criminels dans les livres qu'il avait lu les hommes trompaient et assassinaient pour acquérir de l'argent de la puissance ou des royaumes mais ici qu'est-ce qui les faisait agir que voulait-il tous deux pourquoi se cachait-il devant lui que cherchait-il à dissimuler sous cent mensonges il se martyrisait le cerveau il sentait obscurément que l'enfant s'était enfermé derrière ce secret et qu'une fois qu'on l'avait pénétré on devenait enfin une grande personne enfin un homme connaître ce secret mais il était incapable de penser clairement la rage qui lui avait échappé le consumait et troublait son esprit il se dirigea en courant vers la forêt à peine eut-il le temps de gagner l'obscurité détaillie où personne ne le voyait qu'il se mit à verser un torrent de larmes brûlantes en hurlant menteur chien hypocrite coquin insulte qu'il lui fallait cracher à tout prix pour ne pas étouffer la fureur la mauvaise humeur l'impatience la colère et la haine de ces derniers jours contenus par un effort d'enfant s'imaginant être devenu une grande personne faisait éclater sa poitrine et se libérait par des larmes c'était la dernière crise de pleurs de son enfance la plus sauvage pour la dernière fois il s'abandonnait comme une femme à la volupté des larmes en cette heure de rage désespérée il perdit en pleurant tout ce qu'il y avait en lui de confiance d'amour de foi et de respect toute son enfance le garçon qui rentra à l'hôtel était un autre être il était calme et il agit avec circonspection d'abord il alla dans sa chambre se lava soigneusement le visage et les yeux pour ne pas donner aux autres la joie de voir les traces de ses larmes puis il se prépara à prendre sa revanche et il attendit patiemment sans aucune nervosité le hall était plein de monde quand la voiture des deux fuyards s'arrêta dehors quelques messieurs jouaient aux échecs d'autres lisaient le journal les dames bavardaient l'enfant s'était assis parmi eux sans faire un mouvement il était un peu pâle et ses regards frémissaient lorsque sa mère et le baron eurent franchi la porte un peu gênés de le voir si brusquement et au moment où ils allaient balbutier l'excuse préparée il se dressa devant eux tranquillement et dit d'un air de défi monsieur je voudrais vous dire quelque chose le baron se sentit mal à l'aise presque l'impression d'être pris en flagrant délit oui oui tout à l'heure dans un instant mais Edgar elle va la voir et dit d'un ton net et tranchant pour que tout le monde pût l'entendre mais moi c'est maintenant que je vais vous parler vous vous êtes conduit indignement vous m'avez menti vous saviez que maman m'attendait et vous êtes Edgar s'écria la mère qui voyait tous les regards dirigés sur elle et elle se précipita sur l'enfant mais lorsque celui-ci s'aperçut qu'elle voulait dominer le bruit de ses paroles il se mit à crier soudain de sa voix la plus forte je vous le répète en public vous avez menti abominablement et c'est là une vilainie une action misérable le baron était devenu pâle les gens le regardaient fixement quelques personnes souriaient la mère empoigna l'enfant tremblant d'émotion rentre tout de suite dans ta chambre ou je te rosse ici devant tout le monde fit-elle d'une voix étranglée mais déjà edgar avait retrouvé son calme il était fâché de s'être emporté pareillement il était mécontent de lui-même car en vérité il voulait provoquer froidement le baron mais au dernier moment sa fureur avait été plus forte que sa volonté sans hâte aucune avec calme il se dirigea vers l'escalier monsieur le baron excusez son impertinence vous le savez c'est un enfant nerveux balbutia encore sa mère troublée par les regards un peu ironiques des gens qui l'entouraient et la dévisageaient rien au monde ne lui était plus désagréable que le scandale et elle savait qu'il ne lui fallait pas perdre contenance au lieu de s'enfuir aussitôt elle alla d'abord vers le portier lui demanda s'il y avait des lettres et lui parla d'autres choses indifférentes puis elle monta dans sa chambre comme si rien ne s'était passé mais derrière elle ondoyait un léger sillage de chuchotements et de rires étouffés en gravissant l'escalier elle ralentit le pas elle avait toujours été embarrassée devant les situations graves et en vérité elle avait peur d'une explication avec l'enfant elle ne pouvait pas nier sa culpabilité d'autre part elle craignait le regard de son fils ce regard nouveau étrange si singulier qui lui enlevait toute assurance et la paralysait la peur lui conseilla d'employer la douceur car elle le savait si elle luttait cet enfant exaspéré serait le plus fort elle ouvrit la porte tout doucement le gamin le gamin était là assis calme et froid dans ses yeux ne se lisait aucune crainte même pas un sentiment de curiosité il paraissait être très sûr de lui edgar commençait à décontenancer sa mère edgar qu'as-tu donc tu es tout différent de ce que tu es d'habitude je ne te reconnais plus du tout tu as toujours été un enfant intelligent et gentil avec qui l'on pouvait causer et voici que brusquement tu te conduis comme si tu avais le diable au corps qu'as-tu donc contre le baron tu l'aimais pourtant bien il a toujours été si charmant avec toi oui parce qu'il voulait faire ta connaissance elle se sentit mal à l'aise quelle sottise tu dis là qu'est-ce qui te passe par la tête comment peux-tu penser des choses semblables mais alors l'enfant s'emporta c'est un menteur un fourbe ses actes ne sont que calcul et vilaini il a voulu te connaître c'est pourquoi il a été aimable envers moi et qu'il m'a promis un chien je ne sais pas ce qu'il t'a promis à toi ni pourquoi il est gracieux à ton égard mais de toi aussi il veut quelque chose maman à coup sûr autrement il ne serait pas si poli ni si aimable c'est un mauvais homme il ment regarde-le et tu verras comme il a l'air faux je le hais ce misérable ce menteur ce scélérat mais Edgar comment peut-on dire des choses pareilles elle était troublée et ne savait que répondre en elle s'éveillait un sentiment qui donnait raison à l'enfant oui c'est un scélérat je n'en démordrai pas tu devrais bien t'en rendre compte toi-même pourquoi donc a-t-il peur de moi pourquoi se cache-t-il devant moi parce qu'il sait que je le perce un jour que je le connais ce coquin comment peut-on parler ainsi comment peut-on dire des choses semblables c'était tout ce qu'elle trouvait à répondre son cerveau était incapable de penser ses lèvres aux exsangues ne faisaient que balbutier les mêmes mots soudain elle éprouva une crainte terrible sans savoir à vrai dire si c'était le baron ou l'enfant qu'elle redotait Edgar vit que son avertissement faisait impression sur sa mère et la tentation le prit de la gagner à sa cause pour avoir ainsi une alliée dans l'inimitié dans la haine qu'il vouait au baron il alla vers elle d'un air câlin la saisit par le bras et sous l'effet de l'émotion sa voix prit un ton caressant maman dit-il tu dois pourtant bien avoir remarqué toi-même que ses intentions sont mauvaises il t'a rendu tout autre c'est toi qui as changé non pas moi il t'a monté la tête contre moi uniquement pour être seul avec toi à coup sûr il veut te tromper je ne sais pas ce qu'il t'a promis je sais seulement qu'il ne tiendra pas sa promesse tu ferais bien de te méfier de lui quand on a trompé quelqu'un on trompe tout le monde c'est un méchant homme en qui l'on ne peut t'avoir confiance cette voix tu n'as qu'à t'en mêler tu n'as qu'à te conduire correctement un point c'est tout le visage d'Edgar reprit son air glacé comme tu voudras dit-il durement je t'ai averti tu ne veux donc pas faire d'excuses non ils étaient là dressés l'un contre l'autre elle sentait que son autorité était en jeu eh bien tu prendras tes repas dans ta chambre tout seul et tu ne reviendras à notre table que quand tu te seras excusé je t'apprendrai les bonnes manières va tu ne bougeras pas de la chambre avant que je t'en donne la permission as-tu compris ? Edgar sourit ce sourire malicieux paraissait déjà ne plus faire qu'un avec ses lèvres dans son fort intérieur il était fâché contre lui-même quelle folie de sa part d'avoir une fois de plus donné libre cours à son coeur et d'avoir encore voulu l'avertir cette menteuse sa mère sortit avec hâte sans même le regarder elle craignait son regard incisif l'enfant était devenu pour elle une cause de malaise depuis qu'elle sentait que ses yeux s'étaient ouverts et qu'il lui disait précisément ce qu'elle ne voulait ni savoir ni entendre c'était pour elle une chose terrible que cette voix intérieure sa conscience qui s'était détachée d'elle-même qui avait pris la forme de cet enfant de son enfant qu'elle voyait marcher auprès d'elle l'avertissant et la raillant jusqu'alors cet enfant avait été attaché à sa vie comme une parure un jouet quelque chose de chéri et d'intime de gênant aussi parfois mais qui toujours avait le rythme même de sa vie pour la première fois cette chose se cabrait et bravait sa volonté maintenant montait en elle une sorte de haine quand elle pensait à son enfant cependant tandis qu'elle descendait l'escalier un peu fatiguée elle entendait cette voix enfantine qui semblait issue de sa propre poitrine tu ferais bien de te méfier de lui elle ne pouvait pas étouffer en elle cet avertissement un miroir brilla soudain devant ses yeux elle s'y contempla d'un regard interrogateur regard profond toujours plus profond jusqu'à ce qu'elle y vit ses lèvres s'ouvrir avec un léger sourire et s'arrondir comme pour lancer un mot dangereux la voix retentissait toujours en elle mais elle haussa les épaules comme si elle rejetait loin d'elle tous ses vins scrupules jeta au miroir un dernier et clair regard et retenant sa robe elle descendit avec le geste résolu d'un joueur qui fait rouler et teinter sur la table sa dernière pièce d'or trace au clair de lune le garçon d'hôtel qui avait porté à Edgar son repas dans sa chambre où il était aux arrêts referma la porte derrière lui la serrure cria l'enfant se leva furieux c'était indéniablement sur l'ordre de sa mère qu'on l'enfermait comme une bête méchante il se fit dans sa tête un obscur travail de recherche que se passe-t-il donc en bas pendant que je suis ici enfermée que peuvent-ils comploter tous deux est-ce qu'enfin ce secret s'accomplit là-bas sans moi ce secret que je sens partout et toujours lorsque je me trouve parmi des grandes personnes devant lesquelles ils ferment leurs portes la nuit qu'ils cachent sous une conversation feutrée quand je m'approche d'eux à l'improviste ce grand secret qui depuis des jours est tout près de moi presque à portée de mes mains et que malgré tout je ne peux pas atteindre que n'ai-je pas fait déjà pour le saisir j'ai pris des livres dans le bureau de papa et je les ai lus et toutes ces choses étranges y étaient contenues seulement je ne les comprenais pas il doit y avoir là quelques seaux qu'il faut d'abord briser pour trouver ce secret peut-être en moi peut-être chez les autres j'ai questionné la bonne je l'ai prié de m'expliquer les passages de ces livres mais elle s'est moquée de moi c'est terrible d'être un enfant plein de curiosité et de ne pouvoir questionner les gens terrible d'être ainsi toujours ridicule devant les grandes personnes comme si l'on n'était que sottise et inutilité mais je vais l'apprendre ce secret je le sens je le saurai bientôt une partie en est déjà dans mes mains et je n'aurai pas de cesse avant de le posséder en entier il prêta l'oreille pour savoir si quelqu'un venait c'était un léger vent qui bruissait parmi les arbres et brisait entre les branches le miroir rigide de la lumière lunaire en 100 morceaux flexibles ce qu'ils projettent tous deux ne peut être rien de bon autrement ils ne seraient pas allés chercher des mensonges aussi misérables pour me renvoyer certainement ils rient de moi maintenant ces maudits ils sont contents d'être enfin débarrassés de ma personne mais rira bien qui rira le dernier quelle sottise de ma part de me laisser emprisonner ici de leur donner une seconde de liberté au lieu de me coller à eux et d'épier chacun de leur mouvement je sais que les grandes personnes sont imprévoyantes elles croient que toute notre vie nous restons de petits enfants et que le soir nous dormons toujours elles oublient qu'on peut aussi faire semblant de dormir et être aux aguets qu'on peut se donner des airs d'imbécile tout en étant très intelligent dernièrement lorsque ma pente a eu un enfant ils l'attendaient depuis longtemps et ce n'est que devant moi qu'ils ont fait les étonner comme si c'était pour eux vraiment une surprise mais j'étais au courant moi aussi car je les ai entendus parler le soir des semaines auparavant lorsqu'ils croyaient que je dormais et cette fois aussi je les surprendrai ces misérables oh si je pouvais écouter à la porte les observer en secret maintenant qu'ils s'imaginent être bien à l'abri est-ce que je ne ferais pas bien de sonner la femme de chambre viendrait ouvrir et me demanderait ce que je veux si je faisais du bruit si je cassais la vaisselle on m'ouvrirait également je pourrais profiter de cette seconde pour m'échapper et aller les surveiller mais non non je ne le veux pas personne ne doit s'apercevoir de la manière indigne dont ils me traitent je suis trop fier pour cela demain je leur rendrai bien la monnaie de leur pièce en bas résonna le rire d'une femme Edgar tressaillit n'était-ce pas sa mère oui elle pouvait rire se moquer de lui le pauvre diable sans défense que l'on mettait sous clé lorsqu'il était gênant que l'on jetait dans un coin comme un paquet de linge sale il se pencha à la fenêtre avec précaution non non ce n'était pas elle mais des jeunes filles exubérantes et inconnues de lui qui taquinaient un jeune homme alors à cet instant il remarqua que sa fenêtre en réalité n'était pas bien haute que la distance qui le séparait du sol était minime immédiatement l'idée lui vint de sauter par la fenêtre et d'aller les épier maintenant qu'il se croyait tout à fait en sécurité une joie fiévreuse s'empara de lui déjà il lui semblait tenir dans ses mains le grand l'étincelant secret de l'enfance sors vite sors vite sors vite criait en lui une voix frémissante le danger était inexistant personne ne passait en un clin d'oeil il eut sauté le gravier crissa légèrement personne ne l'entendit durant ces deux derniers jours épier guetté était devenu le plaisir de sa vie à présent il éprouvait une volupté mêlée à un léger frisson d'anxiété en se glissant autour de l'hôtel sur la pointe des pieds tout en évitant avec soin le reflet cru des lumières d'abord il regarda dans la salle à manger en collant avec précaution sa joue contre les vitres leur place accoutumée était vide il regarda alors de fenêtre en fenêtre il n'osait pas se risquer à l'intérieur de l'hôtel de crainte de tomber nez à nez avec eux dans les couloirs nulle part il ne les aperçut déjà il désespérait lorsqu'il vit deux ombres apparaître sur le seuil de la porte il tressaillit et se recroquevia dans l'obscurité sa mère sortait avec le baron devenu son inséparable compagnon il était donc arrivé au bon moment que disait-il il ne pouvait pas les comprendre il parlait tout bas et le vent mettait dans les arbres trop d'agitation et de rumeurs mais soudain il entendit la voix de sa mère dans un rire c'était un rire qu'il ne lui connaissait pas nerveux et excité étrangement aigu comme si on la chatouillait qui semblait venir d'une personne étrangère et qui l'effria elle riait ce ne pouvait donc être rien de dangereux rien d'extrêmement important ni de très prodigieux qu'on lui cachait Edgar fut un peu déçu mais pourquoi sortait-il de l'hôtel où allait-il à présent seul dans la nuit tout là-haut courait sans doute des vents aux ailes gigantesques car le ciel qui un instant auparavant était encore limpide et tout brillant de lumière était brusquement obscurci des draps noirs jetés par des mains invisibles recouvraient parfois la lune et la nuit devenait alors si impénétrable qu'on pouvait à peine voir le chemin mais bientôt l'astre était délivré et une coulée d'argent se répandait sur le paysage mystérieux et excitant comme la coquetterie d'une femme qui tantôt se voile et tantôt se dévoile ce jeu de lumière et d'ombre continua au moment où le paysage découvrait de nouveau son corps luisant Edgar aperçut au milieu de la route leur silhouette mouvante ou plutôt leur silhouette unique car ils marchaient presser l'un contre l'autre comme un proie à une crainte intérieure mais où allaient-ils donc tous deux ? les pins gémissaient il y avait dans la forêt une activité inquiétante comme si le chasseur sauvage et sa suite s'y donnaient libre carrière je vais les suivre se dit Edgar ils ne peuvent pas entendre mon pas dans ce vacarme du vent et de la forêt et tandis qu'ils descendaient la pente de la route large et claire lui les dominants et cachés dans le bois les suivaient en se glissant d'un arbre à l'autre d'une ombre à une autre ombre il les suivait tenace et implacable bénissant le vent qui les empêchait de l'entendre mais le maudissant aussi parce qu'il lui dérobait toujours leur parole il en était sûr s'il pouvait saisir leur conversation le secret lui serait connu le couple marchait là-bas sans aucune méfiance ils se sentaient heureux d'être ainsi isolés dans cette nuit vaste et agitée et ils s'abandonnaient à leur excitation grandissante ils ne se doutaient pas qu'au-dessus d'eux dans l'obscurité aux multiples rameaux chacun de leurs pas était suivi et que deux yeux pleins de curiosité et de haine ne les lâchaient pas une minute soudain ils firent halte Edgar lui aussi s'arrêta aussitôt et se colla contre un arbre une peur furieuse s'empara de lui qu'allait-il se passer si à présent il faisait demi-tour et rentrait à l'hôtel avant lui s'il ne pouvait pas regagner sa chambre avant leur arrivée alors tout serait perdu alors il saurait qu'il les guettait secrètement et il ne pourrait jamais plus espérer leur arracher leur secret mais les deux promeneurs avaient l'air indécis heureusement qu'il faisait clair de lune et qu'il pouvait tout voir avec netteté le baron montra du doigt un petit chemin contigu plongé dans l'obscurité qui conduisait dans la vallée où la lune ne faisait pas couler comme ici sur la route un grand fleuve de lumière mais laissait simplement filtrer à travers les fourrés quelques gouttes et d'étranges rayons pourquoi veut-il descendre par là se demanda Edgar en tressaillant sa mère semblait dire non mais l'autre se mit à parler à la façon dont il gesticulait Edgar pouvait se rendre compte de l'insistance du baron l'enfant fut saisi de peur cet homme que voulait-il à sa mère de ses livres qui pour lui résumaient le monde surgirent brusquement à son esprit de vivants souvenirs d'assassinat et d'enlèvement de crimes ténébreux à coup sûr il voulait la tuer et c'était pour la tirer ici dans la solitude qu'il l'avait écarté lui ne devait-il pas appeler au secours crier à l'assassin déjà l'appel allait sortir de son gosier mais ses lèvres desséchées ne proférèrent aucun son ses nerfs étaient tendus par l'émotion à peine s'il pouvait encore se tenir debout dans son épouvante il chercha un point d'appui alors une branche craqua entre ses mains les deux silhouettes se retournèrent effrayés et essayèrent de percer les ténèbres de la forêt collés de plus belle contre l'arbre ses bras ramenés le long de son petit corps tapis dans la profondeur de l'ombre Edgar se tint quoi il n'y eut plus qu'un silence de mort mais malgré tout il ne paraissait pas rassuré rentrons entendit-il dire par sa mère le ton semblait anxieux le baron inquiet lui-même acquiesça ils revinrent lentement sur leurs pas étroitement serrés l'un contre l'autre leur malaise intérieur était pour Edgar un délice à quatre pattes sous le couvert du bois il rampa s'en sanglantant les mains jusqu'au tournant de la forêt et de là il courut à toutes jambes au point que la respiration lui manquait jusqu'à l'hôtel où en quelques bons il fut en haut de l'escalier la clé qui l'avait enfermée était heureusement dans la serrure la tourner se précipiter dans la chambre et se jeter sur son lit fut l'affaire d'un instant il fut obligé de rester là immobile pendant quelques minutes car son coeur battait impétueusement dans sa poitrine comme un battant de cloche contre sa paroi sonore puis ayant repris courage il se leva s'appuya à la fenêtre et attendit leur retour cela dura longtemps sans doute qu'ils avaient marché très très lentement ils guettaient avec précaution depuis la croisée plonger dans l'ombre maintenant ils les voyaient s'avancer tout doucement leurs vêtements brillants au clair de lune ils avaient l'air de fantômes dans cette lumière verte de nouveau l'enfant se demanda soudain avec une délicieuse horreur si ce n'était pas là en vérité un assassin et si sa surveillance ne venait pas d'empêcher quelques terribles événements il apercevait nettement leur visage blanc comme de la craie dans celui de sa mère il y avait une expression de ravissement qu'ils ne lui connaissaient pas le baron au contraire paraissait dur et mécontent certainement parce que son dessein avait échoué ils étaient déjà à tout près leurs silhouettes ne se séparèrent que quand ils furent presque devant l'hôtel allaient-ils lever les yeux vers l'étage où il était non non ni l'un ni l'autre ne regarda de ce côté ils m'ont oublié pensa l'enfant avec une irritation sauvage et en même temps un secret sentiment de triomphe mais moi je ne vous ai pas oublié vous pensez sans doute que je dors ou que je n'existe pas mais vous vous apercevrez de votre erreur je surveillerai chacun de vos pas jusqu'à ce que je lui ai arraché à ce scélérat le secret le secret terrible qui ne me laisse pas dormir j'arriverai bien à rompre votre alliance je ne dors pas les deux promeneurs franchirent la porte de l'hôtel et lorsqu'ils furent entrés l'un derrière l'autre leurs ombres sur le sol s'enlacèrent de nouveau pendant une seconde avant de disparaître tout à coup semblables à une raie noire par la lumière de la porte puis la place devant l'immeuble redevint toute brillante sous le clair de lune comme une vaste plaine de neige l'embuscade Edgar se retira de la fenêtre tout haletant il frissonnait de peur jamais encore il n'avait été aussi près d'un mystère semblable le monde des émotions des aventures sensationnelles le monde de meurtre et de tromperie qu'il avait trouvé dans ses livres n'existait à ce qu'il croyait qu'au royaume des comptes juste au-delà des rêves dans l'irréel et l'inaccessible mais maintenant brusquement il lui semblait être tombé dans ce monde effrayant et tout son être était fiévreusement secoué par ce contact brûlant qui était cet homme mystérieux entré soudain dans leur vie paisible était-ce réellement un assassin que toujours il cherchait les endroits écartés et voulait entraîner sa mère où il faisait sombre sûrement quelque chose de terrible allait se produire que faire demain matin sans faute il écrirait à son père ou lui télégraphierait mais le malheur l'événement terrible et inconnu ne risquait-il pas de se produire aujourd'hui ce soir même sa mère n'était pas encore montée elle était toujours avec cet étranger avec cet homme détesté entre la porte de la chambre et celle donnant sur le couloir était un étroit espace pas plus grand que l'intérieur d'une armoire caché par un rideau l'enfant se tapit dans cet endroit obscur pour épier leurs pas dans le couloir car il l'avait décidé il ne les laisserait pas seuls ne fussent qu'un instant il était minuit le couloir était désert faiblement éclairé par une seule lumière enfin les minutes lui paraissaient terriblement longues il entendit des pas furtifs dans l'escalier il tendit l'oreille ce n'était pas la marche de quelqu'un qui s'empresse de regagner sa chambre mais des pas ralentis tortueux hésitant comme quand on gravit un chemin très difficile et abrupt de temps en temps on percevait des chuchotements suivis d'arrêts répétés Edgar tremblait d'émotion était-ce enfin eux ? se trouvaient-ils encore avec elles ? les murmures étaient trop éloignées mais les pas quoique encore hésitants devenaient plus distincts alors il entendit soudain la voix détestée du baron dire tout bas et sourdement quelque chose qu'il ne comprit pas puis aussitôt la réponse rapide de sa mère non pas aujourd'hui non Edgar tremblait de plus en plus il se rapprochait et il allait forcément tout entendre chaque pas qui s'avançait vers lui aussi léger qu'il fût lui faisait mal au cœur et comme la voix de l'homme qui l'haïssait lui paraissait odieuse cette voix antipathique avide et insistante ne soyez pas cruelle vous étiez si belle ce soir disait le baron et l'autre voix répondait non je ne dois pas je ne peux pas laissez-moi il y avait tant d'angoisse dans la voix de sa mère que l'enfant en était effrayé que veut-il donc d'elle pourquoi a-t-elle peur ils se sont encore rapprochés et ils doivent être juste devant la porte lui est là derrière eux tremblant et invisible à portée de la main abrité seulement par la mince épaisseur de l'étoffe à présent les voix sont à une longueur d'haleine venez Mathilde venez de nouveau il entend sa mère soupirer plus faiblement cette fois sa résistance faiblissait mais que se passe-t-il ils ont continué de marcher dans l'obscurité sa mère a passé devant sa chambre sans y entrer où l'entraîne-t-il pourquoi ne parle-t-elle plus lui a-t-il mis un baillon ou lui sert-il la gorge ses pensées le rendent fou d'une main tremblante il entre-ouvre la porte de quelques centimètres maintenant il les voit tous deux dans le couloir plongé dans l'ombre le baron a passé son bras autour des hanches de sa mère et il l'entraîne doucement elle paraît céder il s'arrête devant la chambre de cet homme il veut l'y faire entrer de force pense l'enfant effrayé c'est à présent qu'il va commettre son crime d'un mouvement sauvage il ouvre la porte et s'élance vers le baron et sa mère celle-ci voyant sortir brusquement de l'obscurité quelque chose qui se précipite sur elle pousse un cri et semble s'évanouir le baron la soutient avec peine mais il sent à cette seconde sur son visage un petit point qui malgré sa faiblesse lui écrase la lèvre contre les dents quelque chose qui s'agrippe à son corps à la manière d'un chat il lâche la femme effrayée qui s'enfuit rapidement et avant même de savoir contre qui il se défend il essaie sans y voir de rendre les coups qu'il reçoit l'enfant sait qu'il est le plus faible mais il ne cède pas enfin enfin voici le moment si longtemps attendu de se venger de son amour trahi de décharger toute la haine qu'il a accumulée avec ses petits points il tape en aveugle sur son adversaire les dents serrées fiévreusement follement le baron qui maintenant l'a reconnu se dresse lui aussi plein de haine contre cet espion embusqué qui lui a gâché les jours précédents et qui l'a empêché de gagner la partie il frappe rudement au hasard Edgar énergique saigne il regarde dans l'ombre avec inquiétude personne n'a observé ce qui s'est passé seul là-haut scintille ironiquement lui semble-t-il une dernière lumière une lumière une lumière inquiète orage en chancelant en chancelant vers la glace et recula avec horreur en voyant son visage pâle et bouleversé son front enflé estrié de rouge il retrouva ses esprits avec effort et se rappela alors dans l'angoisse ce qui s'était passé le combat nocturne dans le couloir son retour précipité dans la chambre il se souvint que tremblant de fièvre il s'était jeté sur son lit tout habillé prêt à prendre la fuite sans doute qu'ensuite il avait dû sombrer dans ce sommeil lourd et accablant au cours duquel toute la scène s'était répétée en rêve mais d'une manière différente et encore plus terrible avec une odeur de sang frais qui coulait en bas des pas faisaient crisser le gravier des voix s'élevaient dans l'air comme d'invisibles oiseaux et le soleil envahissait sa chambre sans doute que la matinée était déjà très avancée mais en regardant sa montre avec inquiétude il s'aperçut qu'elle marquait minuit dans son émotion il avait oublié de la remonter cette incertitude concernant l'heure venait encore aggraver le trouble que lui causait son ignorance de ce qui s'était exactement passé la veille il fit vite sa toilette et descendit avec une agitation et un léger sentiment de culpabilité dans le coeur dans la petite salle à manger sa mère était seule à la table habituelle Edgar respira en constatant que son ennemi ne s'y trouvait pas et qu'il ne verrait pas ce visage haï que la veille dans sa colère son poing avait frappé et pourtant en s'approchant de la table il ne se sentait pas sûr de lui-même bonjour fit-il sa mère ne répondit pas elle ne le regarda même pas son regard d'une fixité singulière était dirigé sur le paysage droit devant elle elle était très pâle ses yeux étaient légèrement cernés ses narines avaient ce frémissement nerveux qu'Edgar connaissait et qui trahissait si bien son émotion l'enfant se mordit les lèvres ce silence le troublait il ignorait si la veille il n'avait pas blessé sérieusement le baron et si sa mère était au courant du combat nocturne il en était très tourmenté le visage de sa mère restait tellement immobile qu'il n'essaya même pas de la regarder de peur que ses yeux maintenant baissés ne bondissent soudain derrière leurs paupières voilées pour le saisir il ne disait pas un mot n'osait pas faire le moindre bruit au point que c'était avec la plus grande précaution qu'il levait sa tasse et qu'il la reposait parfois il jetait les yeux à la dérobée sur les doigts de sa mère qui jouait très nerveusement avec la cuillère et dont la crispation semblait révéler une secrète colère pendant un quart d'heure il resta ainsi dans l'attente accablante d'une chose qui ne venait pas pas un mot pas un seul ne vint le délivrer de sa perplexité lorsque sa mère se leva toujours sans faire la moindre attention à sa présence il ne savait quelle attitude prendre devait-il rester seul à table ou l'accompagner cependant il finit par se lever et la suivit humblement tandis qu'elle faisait comme si elle ne le voyait pas le moins du monde il sentait tout le ridicule de cette façon de marcher derrière ses jupes et faisait des pas de plus en plus petits pour augmenter la distance qui le séparait d'elle sans se soucier de lui elle entra dans sa chambre et quand il y arriva il se trouva devant une porte close que s'était-il passé il ne se reconnaissait plus son assurance de la veille l'avait abandonné avait-il eu tort au fond d'attaquer ainsi le baron et lui préparait-il un châtiment ou une nouvelle humiliation il fallait qu'il se passe quelque chose il s'en rendait compte une chose terrible allait se produire bientôt entre sa mère et lui régnait la lourdeur d'un orage imminent la tension électrique de deux pôles qui devait fatalement déchaîner la foudre pendant quatre heures de solitude il traîna d'une pièce à l'autre le fardeau de ce pressentiment jusqu'à ce que sa frêle nuque d'enfant plia sous un poids invisible et qu'à midi il se mit à table dans une attitude d'humilité complète bonjour dit-il de nouveau il avait besoin de rompre ce silence menaçant qui était suspendu au-dessus de lui comme un nuage noir cette fois encore sa mère ne lui répondit pas cette fois encore elle ne le regarda même pas et avec un nouvel effroi Edgar se sentit en face d'une colère réfléchie et concentrée qu'il n'avait jamais rencontré de sa vie jusqu'alors les conflits qu'ils avaient eus ensemble avaient toujours été des accès de colère provenant plutôt des nerfs que du sentiment et un sourire les avait vite apaisés mais cette fois-ci il s'en rendait compte il avait soulevé contre lui dans l'âme de sa mère un violent ressentiment et il était effrayé devant cette puissance qu'il avait imprudemment déchaîné à peine à peine put-il manger dans son gosier passait quelque chose de sec qui menaçait de l'étrangler sa mère paraissait ne rien remarquer de tout cela ce n'est qu'en se levant qu'elle se retourna comme par hasard en disant tu montras ensuite Edgar j'ai à te parler cela n'était pas dit sur un ton de menace mais d'une voix si glaciale qu'Edgar en éprouva un frisson comme si soudain on lui avait mis une chaîne de fer autour du cou sa révolte était vaincue en silence comme un chien battu il la suivit dans sa chambre elle prolongea son tourment en ne disant rien pendant quelques minutes des minutes où il entendit le tic-tac de sa montre le rire d'un enfant au dehors et en lui-même le battement précipité de son coeur mais il y avait sans doute en elle aussi une grande appréhension car maintenant qu'elle lui parlait elle ne le regardait pas au contraire elle lui tournait le dos je ne veux pas parler de ta conduite d'hier ça a été un scandale et j'ai honte d'y penser tu en supporteras les conséquences pour le moment je ne veux te dire qu'une chose c'est que c'est fini pour toi d'être admis parmi les grandes personnes je viens d'écrire à ton papa pour qu'il te donne un précepteur ou te mette dans une pension afin d'apprendre les bonnes manières je ne veux plus me tourmenter avec toi Edgar était là debout tête baissée il sentait que ce n'était qu'un préambule une menace et il attendait avec inquiétude le principal à présent tu vas t'excuser tout de suite auprès du baron Edgar eut un frémissement mais elle ne lui permit pas de l'interrompre le baron est parti en voyage aujourd'hui et tu vas lui écrire une lettre que je vais te dicter Edgar s'agita de nouveau mais sa mère se montra ferme pas de protestation voici du papier et de l'encre assieds-toi Edgar la regarda ses yeux étaient durcis par une résolution inflexible jamais jamais il n'avait vu sa mère si énergique et si tranchante il eut peur il s'assit prit la plume mais pencha bien bas son visage sur la table en haut la date y es-tu ? une ligne de blanc bien monsieur le baron virgule une nouvelle ligne de blanc j'apprends avec regret tu y es ? avec regret que vous avez déjà quitté le semring semring avec deux m et je suis obligée de faire par lettres ce que j'avais l'intention de faire en personne c'est-à-dire un peu plus vite il n'est pas nécessaire de calligraphier de vous prier de m'excuser de ma conduite d'hier comme maman vous l'aura dit je suis à peine remis d'une grave maladie et je suis encore très irritable c'est pourquoi je vois souvent certaines choses sous un jour exagéré que l'instant d'après je regrette le dos courbé sur la table se redressa vivement Edgar se retourna sa révolte était réveillée je n'écrirai pas cela car ce n'est pas vrai Edgar cria-t-elle sur un ton de menace ce n'est pas vrai je n'ai rien fait que j'ai à regretter je n'ai rien fait de mal dont j'ai à m'excuser je suis simplement venu à ton secours lorsque tu as appelé les lèvres de la mère pâlirent ses narines frémirent j'ai appelé au secours tu es fou Edgar se mit en colère il se dressa brusquement oui tu as appelé au secours dans le couloir hier soir lorsqu'il a mis la main sur toi laissez-moi laissez-moi tu criais si fort que je l'ai entendu de ma chambre tu mens je n'ai jamais été avec le baron dans le couloir il m'a simplement accompagné jusqu'au pied de l'escalier devant ce mensonge audacieux le coeur d'Edgar s'arrêta la parole lui manqua il regarda fixement sa mère d'un oeil vitreux tu 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 n'étais pas dans le couloir et lui il ne t'a pas prise par le bras il ne t'a pas empoigné avec violence elle fit entendre un rire froid et sec tu as rêvé c'en était trop pour l'enfant il savait bien déjà que les grandes personnes mentaient qu'elles avaient recours à de subtils et hardifs aux fuyants à des mensonges glissantes entre les mailles étroites de la vérité et à de malignes équivoques mais cette façon impudente et froide de nier effrontément le rendait enragé et ces rayures sanglantes je les ai rêvées aussi qui sait avec qui tu t'es battu mais je n'ai pas à discuter avec toi tu dois obéir un point c'est tout assieds-toi et écris elle était très pâle et mobilisait toutes ses forces pour garder son sang-froid mais soudain Edgar éclata c'était comme une dernière flamme jaillie de sa foi il ne pouvait pas comprendre qu'on écrasa sous le pied si simplement la vérité comme une allumette enflammée un frisson le parcourut et tout ce qu'il dit fut cinglant mordant méchant ah tout cela je l'ai rêvé ce qui s'est passé dans le couloir et serré sanglante et aussi qu'hier vous vous êtes promenés tous deux au clair de lune et qu'il voulait te faire descendre dans le bas du chemin ça aussi je l'ai rêvé peut-être tu crois que je me laisse enfermer dans ma chambre comme un petit enfant non non je ne suis pas aussi saut que vous le croyez je sais ce que je sais il la dévisagea avec effronterie et cela lui ôta son calme de voir ainsi dresser contre elle et crisper par la haine le visage de son propre enfant sa colère fit explosion allons écris immédiatement ou sinon sinon quoi sa voix était maintenant devenue provocante je te rosse comme un petit enfant Edgar fit un pas vers sa mère en se contentant de rire ironiquement une gifle s'abattit sur sa figure Edgar poussa un cri et comme quelqu'un qui se noie dont les oreilles bourdonnent et les mains s'agitent aveuglément autour de lui une lueur rouge passant devant ses yeux il se mit à frapper au hasard avec ses poings il sentit qu'il avait atteint quelque chose de doux que sa main avait rencontré un visage il entendit un cri cette exclamation le rappela à lui-même il vit soudain ce qu'il faisait et il eut conscience de cette chose inouïe il battait sa mère il fut saisi d'une brutale l'angoisse la honte et l'effroi le besoin irrésistible de fuir de s'enfoncer sous terre s'empara de lui il bondit vers la porte dégringola l'escalier traversa la maison gagna la route et se mit à courir à courir comme si une meute furieuse le poursuivait début de raison enfin bien loin il s'arrêta il fut obligé de s'appuyer à un arbre tant ses jambes tremblaient d'inquiétude et d'émotion tant son souffle sortait comme un râle de sa poitrine haletante l'horreur de son action avait galopé derrière lui elle étreignait à présent sa gorge et secouait son être comme dans une sorte de fièvre qu'allait-il faire maintenant où se réfugier car ici déjà dans la forêt familière à un quart d'heure seulement de l'hôtel il se sentait abandonné tout lui paraissait différent froid hostile maintenant qu'il était seul et sans appui les arbres qui la veille encore l'entouraient de leur murmure fraternelle se figeaient brusquement et leur ombre devenait menaçante mais combien ce qu'il attendait allait être plus dur encore dans l'inconnu cet isolement dans l'univers vaste et ignoré donnait à l'enfant le vertige non non il n'avait pas encore la force de supporter tout cela de le supporter seul mais auprès de qui chercher un refuge il avait peur de son père qui était peu abordable vite en colère et qui le renverrait tout de suite or il ne voulait pas rentrer il préférait encore le périlleux mystère de l'inconnu il lui semblait qu'il ne pourrait plus jamais revoir le visage de sa mère sans penser que son poing l'avait frappé alors il se rappela sa grand-mère cette bonne et aimable vieille dame qui depuis son enfance l'avait gâtée qui toujours avait été sa protectrice lorsque chez lui une punition ou une injustice le menaçait c'est auprès d'elle à Badène qu'il se cacherait pour laisser passer la première colère de là il écrirait plus tard une lettre à ses parents pour s'excuser ce quart d'heure l'avait déjà rendu si humble qu'à la pensée de se trouver seul au monde et sans expérience il maudissait sa fierté cette fierté stupide qu'un étranger en le trompant avait fait monter en lui il ne voulait être que l'enfant de Naguère obéissant patient et sans rien de cette prétention dont il sentait maintenant le ridicule mais comment se rendre à Badène comment parcourir ces lieux et ces lieux qui le séparaient de là-bas vivement il saisit son petit porte-monnaie de cuir qu'il avait toujours sur lui Dieu merci elle y lui est encore la pièce d'or toute neuve de 20 couronnes qui lui avait été donnée pour son anniversaire jamais il n'avait pu se résoudre à la changer presque chaque jour il avait regardé si elle était encore là il s'était repu de sa vue il s'était grâce à elle senti riche et avec une tendresse reconnaissante il l'avait frotté avec son mouchoir jusqu'à ce qu'elle brilla comme un petit soleil mais cette brusque pensée l'effraya cet argent suffirait-il certes il avait souvent voyagé en chemin de fer mais sans jamais penser qu'il fallait payer sans se demander combien cela pouvait coûter une couronne ou bien cent pour la première fois il se rendait compte qu'il y avait dans la vie des choses auxquelles il n'avait jamais songé que les nombreux objets parmi lesquels il avait vécu qu'il avait tué entre ses doigts et avec lesquels il avait joué possédaient une valeur propre et avaient un poids particulier il s'apercevait lui qui une heure plus tôt s'imaginait tout savoir qu'il était passé indifférent à côté de mille questions et secrets et il était honteux que sa pauvre sagesse trébucha déjà au premier pas qu'il faisait dans la vie il était de plus en plus hésitant et sa marche incertaine se faisait toujours plus timide à mesure qu'il s'approchait de la gare que de fois il avait rêvé à une fuite pareille que de fois il avait songé à s'élancer dans la vie à devenir empereur ou roi soldat ou poète et maintenant il était là tout peureux en regardant la petite maison claire et il ne pensait qu'à une chose les vingt couronnes suffiraient-elles pour le transporter jusque chez sa grand-mère les rails luisants couraient dans le lointain la gare était presque déserte edgar se glissa craintivement vers la caisse et demanda à voix basse pour que personne ne pût l'entendre combien coûtait un billet pour badène derrière le guichet sombre un visage étonné le regarda et sous leurs lunettes deux yeux souriants se posèrent sur l'enfant plein d'anxiété une place entière oui balbutia edgar mais c'était sans la moindre fierté avec la peur au contraire que le prix ne fût trop élevé six couronnes voilà soulagé il tendit la pièce brillante et bien aimée l'argent de la monnaie tinta et edgar se sentit de nouveau indiciblement riche maintenant qu'il avait dans sa main le morceau de carton brun qui lui assurait la liberté et que dans sa poche résonnait en sourdine la musique des pièces d'argent l'indicateur lui apprit que le train arriverait dans vingt minutes edgar se blottit dans un coin quelques personnes étaient sur le quai attendant et ne pensant à rien mais il lui semblait dans son inquiétude que ces gens ne regardaient que lui que tous s'étonnaient de voir ainsi un petit garçon voyager seul comme si son front portait la révélation de son crime et de sa fugue il respira lorsqu'il entendit enfin au loin le premier hurlement du train et ensuite le bruit qu'il faisait en s'approchant ce train qui allait l'emporter dans l'univers ce n'est qu'en montant dans le wagon qu'il vit qu'il avait un billet de troisième classe jusqu'alors il avait toujours voyagé en première de nouveau il remarqua qu'il y avait là quelque chose de changé que certaines différences lui avaient échappé jusqu'à présent il n'avait pas le même genre de voisins d'habitude des ouvriers italiens aux voix rudes tenant entre leurs mains caleuses des pioches et des pelles étaient assis en face de lui et regardaient devant eux de leurs yeux tristes et hébétés on voyait qu'ils venaient de travailler péniblement sur la route car quelques-uns étaient fatigués au point qu'ils dormaient dans le train cliquetant adossés au bois dur écraseux la bouche ouverte ils avaient travaillé pour gagner de l'argent pensait Edgar mais ils ne se rendaient pas compte de la somme qu'ils pouvaient bien avoir gagnée cependant ils savaient maintenant que l'argent était une chose que l'on ne possédait pas toujours qu'il fallait l'acquérir de quelque façon que ce fut il avait à présent conscience d'avoir été habitué à considérer comme naturel l'atmosphère de bien-être dans laquelle il avait vécu alors qu'à droite et à gauche de son existence dans l'obscurité profonde béait des abîmes auxquels son regard n'avait jamais fait attention il remarquait pour la première fois qu'il y avait des professions et des situations diverses que sa vie était bordée de mystères faciles à constater et que pourtant il les avait toujours ignorés Edgar en cette seule heure apprit beaucoup maintenant qu'il était livré à lui-même dans cet étroit compartiment aux fenêtres ouvertes sur l'horizon ses yeux commençaient à voir et tout doucement au milieu de son obscure anxiété quelque chose commença à s'épanouir qui n'était pas encore du bonheur mais qui était déjà un sentiment d'étonnement devant la variété de la vie il s'était enfui par peur et par lâcheté il le sentait à chaque instant mais malgré tout c'était la première fois qu'il agissait de son propre mouvement qu'il prenait contact avec cette réalité à côté de laquelle jusqu'ici il était passé indifférent et peut-être était-il lui-même devenu un mystère pour sa mère et pour son père tout comme l'univers l'avait été jusqu'alors pour lui il regardait par la fenêtre avec des yeux neufs et il lui semblait que le voile qui jusqu'ici lui cachait toute la réalité venait de tomber et que les choses lui montraient ce qu'elles étaient leur âme le nerf secret de leur activité les maisons volaient devant lui comme emportées par le vent et il pensait sans le vouloir aux hommes qui y habitaient se demandant s'ils étaient riches ou pauvres heureux ou malheureux s'ils avaient comme lui le désir de tout connaître et s'il y avait des enfants qui eux aussi n'avaient fait jusqu'à présent que jouer avec les choses comme lui les gardes barrières qui se tenaient le long de la voie avec leurs drapeaux déployés ne lui paraissaient plus comme auparavant des mannequins des poupées sans initiative des jouets sans vie placés là par un hasard aveugle ils comprenaient que c'était là leur destin et leur façon de lutter pour l'existence les roues roulaient toujours plus vite maintenant les courbes serpentines de la voie conduisaient le train vers le fond de la vallée les montagnes s'arrondissaient et s'éloignaient de plus en plus on avait déjà atteint la plaine une fois encore il regarda dans leur direction déjà là-bas elles étaient bleues et semblables à des ombres les montagnes montagnes inaccessibles et lointaines subitement il lui sembla que dans ce ciel nébuleux où elles se dissolvaient lentement était restée son enfance obscurité troublante cependant lorsque le train se fut arrêté à Baden et qu'Edgar se trouva seul sur le quai où déjà des lumières étaient allumées où des signaux verts et rouges lançaient leurs avertissements une angoisse soudaine devant la nuit qui arrivait saisit l'enfant pendant le jour il s'était encore senti en sûreté car il y avait des gens autour de lui on pouvait se reposer s'asseoir sur un banc ou regarder longuement les vitrines des magasins mais comment comment pourrait-il supporter sa situation une fois que les hommes se seraient engouffrés dans leur maison ou les attendaient une conversation un lit une nuit paisible et que lui errerait seul ça et là avec la conscience de sa faute au milieu d'une solitude étrangère oh vite qu'il ait un toit au-dessus de lui qu'il ne reste plus une seule minute dehors sous ce ciel inconnu c'était la solide éclair qui lui venait il s'engagea rapidement sur le chemin qui lui était familier sans regarder à droite ni à gauche jusqu'à ce qu'il se trouva enfin devant la villa habitée par sa grand-mère elle était admirablement située au bord d'une large rue mais elle se dérobait au regard sous les pampres et le lierre d'un jardin bien entretenu comme une chose brillante derrière un nuage de verdure blanche maison sympathique d'une époque ancienne Edgar jeta un coup d'œil à travers la grille comme un étranger à l'intérieur rien ne remuait les fenêtres étaient fermées sans doute que les habitants étaient derrière dans le jardin déjà Edgar mettait la main sur la froide poignée lorsqu'une chose étrange se produisit brusquement ce qui depuis deux heures lui semblait si facile si naturel lui paraissait impossible comment allait-il entrer comment se présenterait-il quelle réponse ferait-il aux questions qu'on lui poserait comment pourrait-il supporter ce premier regard qu'on jetterait sur lui lorsqu'il serait obligé d'avouer qu'il avait quitté sa mère sans rien dire et comment surtout expliquer la monstruosité de son acte que déjà il ne concevait plus lui-même à l'intérieur une porte s'ouvrit soudain il fut saisi d'une peur folle en pensant que quelqu'un pourrait venir et il s'enfuit précipitamment sans savoir où il allait il s'arrêta devant le parc de l'établissement thermal parce qu'il y vit de l'obscurité et qu'il supposait qu'il n'y avait personne là peut-être il lui serait possible de s'asseoir de se reposer et enfin de réfléchir un peu à sa situation il se glissa dans le parc avec timidité à l'entrée brûlaient quelques lampadaires qui donnaient aux feuilles encore jeunes une lueur aqueuse et fantomatique d'un verre transparent mais plus loin là où il lui fallait descendre la pente du jardin tout était plongé dans les ténèbres confuses d'une nuit de précoce printemps et faisait penser à une seule masse noire en fermentation Edgar passa craintivement à côté des personnes assises sous le cercle lumineux des becs de gaz et en train de causer ou de lire il voulait être seul mais là-bas dans l'ombre des allées non éclairées vers lesquelles il se dirigeait ne régnait pas le silence tout y était rempli d'un murmure léger et du chuchotement furtif qui parfois se mêlait au souffle du vent dans les feuilles flexibles au glissement de pas éloignés au faible bruit de voix en sourdine à cette sorte de musique voluptueuse faite de soupirs et de gémissements inquiets qui semblaient provenir des hommes et des bêtes ainsi que du sommeil fiévreux de la nature il y avait quelque chose d'énigmatique d'inquiétant de menaçant dans toute cette respiration dans cette animation mystérieuse au sein des arbres qui peut-être n'était que l'effet du printemps mais qui remplissait d'une étrange anxiété l'enfant désemparé il s'assit sur un banc se faisant tout petit dans cette obscurité mystérieuse et il essaya de réfléchir à ce qu'il pourrait bien raconter chez sa grand-mère mais les pensées lui échappaient glissantes avant qu'il pût les saisir malgré lui il était obligé de prêter uniquement l'oreille aux rumeurs sourdes aux voix mystiques de la nuit comme cette ténèbre était troublante et terrible et pourtant quelle beauté secrète il y avait en elle était-ce les bêtes ou les hommes ou simplement la main fantomatique du vent qui tissait tous ces bruits et tous ces froissements ces murmures et ces appels il écoutait c'était le vent qui glissait entre les arbres et qui en agitait le feuillage mais maintenant il s'en rendait compte distinctement il y avait aussi là-bas des humains des couples enlacés qui venaient d'en bas de la ville lumineuse et qui animaient les ténèbres de leur présence énigmatique que cherchait-il ici ? Edgar ne pouvait pas le comprendre il ne parlait pas car il n'entendait aucune voix seul leur pas furtif grinçait sur le gravier et de temps en temps il voyait dans la clairière leur silhouette passer très vite telle des ombres toujours étroitement entrelacées comme il avait vu sa mère avec le baron ce secret ce grand secret était incelant et mystérieux il le rencontrait donc ici aussi à présent il entendait des pas se rapprocher de plus en plus ainsi qu'un rire étouffé il eut peur que les gens qui s'avançaient dans sa direction ne le découvrissent et il s'enfonça encore davantage au cœur de l'obscurité mais les deux personnes qui maintenant montaient l'allée presque en tâtonnant à travers les ténèbres impénétrables ne le virent pas elles passèrent devant lui enlacées déjà Edgar reprenait haleine lorsque soudain leurs pas s'arrêtèrent juste à côté de son banc leurs figures se pressèrent l'une contre l'autre Edgar ne pouvait rien apercevoir distinctement il entendait seulement un gémissement sortir de la bouche de la femme cependant que l'homme balbutiait des paroles ardentes et folles un pressentiment vague et fiévreux mêlait un frisson de volupté à l'anxiété d'Edgar ils restèrent ainsi pendant une minute puis le gravier crissa de nouveau sous leurs pas qui se perdirent bientôt dans la nuit l'enfant était tout frémissant dans ses veines courait à nouveau un sang plus chaud et plus arbant tout à coup il se sentit ineffablement seul dans ces ténèbres troublantes et il éprouva le besoin irrésistible d'entendre une voix amie le besoin d'être embrassé de se trouver dans une pièce bien éclairée à côté des êtres qu'il aimait il lui semblait que toute l'obscurité inquiétante de cette nuit confuse était descendue en lui et lui écrasait la poitrine il se leva il se leva brusquement oh rentrer seulement revenir se sentir quelque part chez soi dans une pièce claire et chaude entourée par des gens d'une façon ou d'une autre que pouvait-il donc lui arriver être grondé et battu il n'avait plus peur de rien depuis qu'il avait connu ses ténèbres et la peur de la solitude il se mit à marcher devant lui sans même s'en rendre compte et soudain il se retrouva devant la villa la main de nouveau posée sur la froide poignée les fenêtres éclairées brillaient à présent à travers la verdure il voyait en pensée derrière chaque vitre lumineuse le salon familier où étaient réunis les habitants de la maison déjà cette proximité lui faisait du bien de se savoir tout près des gens dont il était aimé il éprouvait un sentiment apaisant et s'il hésitait encore ce n'était que pour en jouir plus intimement soudain à côté de lui une voix cria sur un ton de vive frayeur « Edgar ! il est ici ! » c'était la bonne de sa grand-mère qui venant de l'apercevoir se précipitait sur lui et l'empoignait par la main la porte s'ouvrit brusquement un chien s'élança vers lui en aboyant des lumières sortirent de la maison il entendit des voix qui appelaient moitié joyeuses moitié épouvantées tout un gai tumulte de cris et de pas qui s'approchaient des silhouettes qu'il reconnaissait petit à petit d'abord sa grand-mère les bras tendus et derrière elle il croyait rêver sa mère les yeux mouillés de larmes tremblants et intimidés il était là au milieu de cette chaude explosion de sentiments ne sachant que faire ni que dire et ignorant si ce qu'il éprouvait était de la crainte ou du bonheur le dernier rêve voilà ce qui s'était passé on l'avait depuis longtemps attendu ici sa mère malgré sa colère effrayée par la façon dont l'enfant surexcité s'était enfui l'avait fait chercher partout au Sémring on était plein d'inquiétudes et on supposait le pire quand un monsieur vint annoncer qu'il l'avait vu au guichet de la gare vers trois heures de l'après-midi alors on sut vite qu'Edgar avait pris un billet pour Baden et sans hésiter sa mère était aussitôt partie à sa poursuite elle avait au préalable envoyé des dépêches donnant l'alarme à Baden ainsi qu'à Vienne au père de l'enfant et depuis deux heures tout était en mouvement pour avoir des nouvelles du fugitif maintenant il le tenait prisonnier mais sans violence avec un sentiment de triomphe contenu il fut conduit au salon mais par un phénomène singulier il ne sentait pas les durs reproches qu'on lui faisait parce qu'il lisait malgré tout dans leurs yeux la joie et l'amour et même cette attitude ce mécontentement affecté ne dura qu'un instant bientôt sa grand-mère l'embrassa de nouveau en pleurant personne ne parla plus de sa faute et il se sentit entouré de délicieuses attentions la bonne lui ôta son costume et lui en apporta un plus chaud puis sa grand-mère lui demanda s'il désirait quelque chose s'il avait faim il l'assiégeait de questions et de tendres prévenances mais finalement comme il vire qu'il était effarouché il cesser de le questionner ce fut pour lui une volupté de sentir encore qu'il n'était qu'un enfant alors que précédemment il avait honte de ce sentiment et il n'éprouvait plus que du remords en songeant que ces derniers jours il avait été assez orgueilleux pour vouloir se passer de toute cette existence privilégiée et l'échanger contre le plaisir trompeur d'être indépendant le téléphone le téléphone retentit dans la pièce à côté il entendit la voix de sa mère du moins quelques paroles entrecoupées Edgar retrouvé arrivé ici dernier train il s'étonna qu'elle ne l'eût paru doyé qu'elle l'eût enveloppé d'un regard si étrangement calme son repentir ne faisait que croître il eût bien aimé se dérober à tous les soins dont sa grand-mère et sa tante l'entouraient pour aller demander pardon à sa mère lui dire en toute humilité et en secret qu'il voulait de nouveau être un enfant et obéir mais lorsqu'il se leva sans bruit sa grand-mère lui dit d'une voix légèrement effrayée où veux-tu aller ? alors il resta debout tout honteux dès qu'il bougeait ils éprouvaient déjà des inquiétudes à son sujet il leur avait fait peur à tous et maintenant il craignait qu'il ne voulût leur échapper encore comment pourrait-il comprendre que personne plus que lui ne regrettait cette fugue ? la table était mise et on lui apporta aussitôt à dîner sa grand-mère était assise près de lui ce regard ne le quittait pas elle sa tante et la servante formaient autour de lui un cercle silencieux et il se sentait merveilleusement apaisé par cette chaude sollicitude seulement il était troublé en pensant que sa mère ne venait pas les rejoindre ah si elle avait pu savoir combien il était humble nul doute qu'elle serait à côté de lui soudain on perçut le bruit d'une voiture qui s'arrêtait devant la maison les autres furent tellement surpris qu'Edgar alors devint inquiet sa grand-mère sortit un bruyant échange de voix se fit entendre dans l'obscurité Edgar comprit alors que son père était là il remarqua qu'on l'avait laissé seul dans la pièce et ce petit moment d'isolement suffit à le troubler son père était sévère c'était la seule personne qu'il craignait réellement Edgar tendit l'oreille son père paraissait être en colère il parlait fort et d'un ton irrité de temps en temps il entendait la voix apaisante de sa grand-mère et de sa mère qui cherchait manifestement à le calmer mais celle de son père restait dure dure comme les pas qui se rapprochaient de plus en plus et qui à présent résonnaient déjà dans la pièce d'à côté tout contre la porte qui s'ouvrit brusquement le père d'Edgar était grand il se sentit indiciblement petit devant lui lorsqu'il le vit entrer d'un pas nerveux qui semblait trahir une grande colère qu'est-ce qui t'a pris mon gaillard de t'échapper ainsi et de causer une pareille frayeur à ta mère il parlait avec irritation et ses mains s'agitaient violemment derrière lui la mère d'Edgar venait d'entrer doucement une ombre couvrait son visage Edgar ne répondait pas il se rendait compte qu'il lui fallait se justifier mais comment pourrait-il raconter qu'on l'avait trompé et battu son père comprendrait-il la chose alors tu as perdu ta langue qu'est-ce qui s'est passé parle tranquillement il s'est produit quelque chose qu'il ne fallait pas il faut bien qu'il y ait eu un motif pour que tu t'échappes ainsi quelqu'un t'a-t-il fait du mal Edgar hésita le souvenir de ce qui lui était arrivé faisait renaître son ressentiment déjà il allait t'accuser alors il aperçut et à cette vue son coeur s'arrêta presque de battre il aperçut que sa mère faisait derrière le dos de son père un mouvement singulier un mouvement que d'abord il ne comprit pas mais maintenant il lisait une supplication dans ses yeux tandis que furtivement elle portait un doigt sur la bouche pour lui faire signe de se taire alors alors l'enfant sentit soudain quelque chose de chaud un bonheur sauvage et extraordinaire se répandre à travers tout son corps il comprit qu'elle lui donnait son secret à garder et que ses petites lèvres d'enfant étaient dépositaires de toute une destinée une fierté farouche et exultante s'empara de lui en voyant qu'elle mettait en lui sa confiance il fut pris d'un besoin de sacrifice il voulait exagérer sa propre faute pour montrer comment on pouvait se fier à lui et combien il était déjà un homme il concentra toutes ses forces non non il n'y avait pas de motif maman a été très bonne pour moi mais je n'ai pas été sage je me suis mal conduit et alors alors je me suis enfuie parce que j'avais peur son père le dévisagea avec stupéfaction il s'était attendu à tout sauf à cet aveu sa colère était désarmée malon puisque tu te repenses c'est bon signe je ne veux plus parler de cette affaire je pense qu'à l'avenir tu réfléchiras à ce que tu fais et qu'une chose pareille ne se reproduira pas le père s'arrêta et le regarda sa voix se fit plus douce comme tu as l'air pâle mais il me semble que tu as encore grandi j'espère que tu ne commettras plus de tels enfantillages tu n'es plus un gamin en vérité tu as à présent l'âge de raison pendant tout ce temps Edgar avait presque sans cesse les yeux fixés du côté de sa mère il lui semblait que quelque chose étincelait dans son regard ou bien n'était-ce là que le reflet de la lumière ? non les yeux de sa mère brillaient humides et clairs et sur sa bouche se lisait un sourire qui lui disait merci on l'envoya alors se coucher mais contrairement au jour précédent il n'en éprouva aucune tristesse il ne lui déplaisait pas d'être seul car il avait à songer à tant de choses à tant d'impressions pleines de richesses et si variées toute sa souffrance des derniers temps se dissipait dans le sentiment puissant de cette première expérience dans sa vie et il se sentait comme grisé par le mystérieux pressentiment de ce que lui réservait son avenir au dehors dans la nuit sombre les arbres s'agitaient bruyamment au sein des ténèbres mais il n'avait plus peur il avait perdu toute impatience en face de la vie depuis qu'il savait combien elle était riche il lui semblait qu'aujourd'hui pour la première fois les choses s'étaient montrées à lui dans leur nudité non plus enveloppées des mille mensonges de l'enfance mais dans toute leur beauté inconcevable et dangereuse il n'avait jamais pensé que ces jours puissent être si remplis si pleins de changements de souffrances et de joies multiples il était heureux en songeant qu'il avait encore devant lui une multitude de jours semblables que toute une existence l'attendait pour lui dévoiler ses surprises il avait à présent une première idée de la variété de l'existence il croyait pour la première fois avoir compris la nature des hommes et que ceux-ci avaient besoin les uns des autres même quand ils paraissaient être séparés par l'inimitié il avait compris la douceur d'être aimé d'eux il se sentait incapable de penser avec haine à n'importe quoi ou à n'importe qui et même à l'égard du baron le séducteur son plus grand ennemi il éprouvait un sentiment nouveau de gratitude parce que c'était lui qui lui avait ouvert la porte de ce monde des premières émotions c'était pour lui une chose agréable et délicieuse de songer ainsi dans l'obscurité l'esprit envahi par des images confuses venus déjà des rêves et déjà il dormait presque lorsqu'il lui sembla soudain que la porte s'ouvrait et que quelqu'un s'avançait doucement il n'en avait pas la perception bien nette et il était trop près de s'endormir pour ouvrir les yeux mais il sentit un visage tendre chaud et doux se pencher au-dessus du sien et l'effleurer et il comprit que c'était sa mère qui l'embrassait et lui caressait les cheveux il sentait les baisers il sentait les larmes et il rendait avec douceur ses caresses dans lesquelles il ne voyait qu'un signe de réconciliation et de gratitude pour son silence ce n'est que plus tard beaucoup d'années plus tard qu'il reconnut dans ses larmes muettes la promesse de la femme vieillissante de n'appartenir désormais qu'à lui à son enfant le renoncement à l'aventure l'adieu à tous ses désirs égoïstes il ne savait pas qu'elle aussi lui était reconnaissante de l'avoir sauvée d'une aventure stérile et que dans ses baisers elle lui laissait en héritage pour sa vie future le fardeau doux amère de l'amour tout cela l'enfant d'alors ne le comprenait pas mais il sentait tout l'enivrement d'être aimé ainsi et que cet amour le mettait déjà en rapport avec le grand secret de l'univers lorsqu'elle retira ses mains que ses lèvres s'écartèrent des siennes et que la furtive silhouette eut disparu il resta encore quelque chose de chaud un tendre souffle sur la bouche d'Edgar et le désir l'effleura comme une caresse de sentir souvent sur lui le contact de lèvres aussi douce et d'être enlacé avec une pareille tendresse mais ce pressentiment du secret qu'il désirait en connaître était déjà obscurci par l'ombre du sommeil une dernière fois toutes les images des heures colorées qui venaient de s'écouler défilèrent rapidement devant l'enfant une dernière fois le livre de sa jeunesse ouvrit devant lui ses pages pleines de séduction puis l'enfant s'endormit et alors commença le rêve profond de sa vie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501